Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et de révélation Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin J'ai besoin de toi mon Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai besoin de toi Seigneur, merci de toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Alors nous voulons obéir à la prophétie Avant toute chose, prendre le temps de rendre grâce à Dieu Mon frère, c'est une grâce D'être accordé, d'être compté parmi les vivants, c'est une grâce Donc nous voulons juste prendre le temps pendant quelques secondes De dire à Dieu merci de ce qui nous fait la grâce D'être là, d'être compté parmi les vivants Je peux m'asseoir, je peux parler Je peux entendre, je peux voir Quel que soit l'état de mon corps Tant qu'il respire, je respire encore Je ne veux pas prendre cela comme un acquis Je veux dire à Dieu ma gratitude Et en plus il me permet de rentrer dans ce dernier jour Oh quelle grâce Beaucoup n'ont pas pu arriver jusqu'à ce jour Ce ne sont pas les morts qui peuvent apprécier Dieu C'est nous les vivants Et lève ta voix, quand il faut apprécier Dieu Ne laisse pas quelqu'un le faire à ta place Ce n'est pas la peine de regarder à gauche ou à droite Ce n'est pas la peine d'écrire sous ton clavier Là où tu es, si tu es connecté Dans tous les campus où nous sommes connectés Et lève ta voix mon frère Et apprécie Dieu, dis-lui merci Ne sois pas distrait Apprécie Dieu, Abba Père C'est vers le Père qu'on donne C'est au Père qu'on donne les actions de grâce Nous te sommes reconnaissants Nous t'apprécions Nous te remercions Reçois nos actions de grâce Tu nous fais grâce encore dans nos assemblées pour t'honorer Nous sommes venus pour célébrer tes louanges Apprécier ton nom Célébrer ton nom Glorifier ton nom Apprécier ta présence Célébrer tes louanges Reçois nos actions de grâce En ce premier jour de la semaine Et en ce dernier jour du septième mois de cette année Abba Père Reçois nos actions de grâce Dieu immortel Dieu invisible Seul sage Par Jésus Christ A toi nos actions de grâce A toi la gloire A toi les clameurs A toi l'appréciation de quelqu'un Qui est reconnaissant Dans le nom de Jésus le Christ Si tu es reconnaissant Si tu apprécies Dieu En donne lui un Amen Comme quelqu'un qui est reconnaissant Amen Avant de prendre la parole Amen 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 Et pendant que nous sommes debout Pendant que nous sommes debout Vous savez je le dis toujours C'est une grâce d'être compté parmi les groupes C'est une grâce d'être vivant Ce n'est pas tout d'avoir un pasteur Mais il faut avoir un bon pasteur Ce n'est pas tout d'avoir un bon berger Mais il faut avoir un bon berger Il y a quelqu'un qui dit Ah non mon frère ce n'est pas une grâce C'est comme avoir un père Il y en a qui ont des pères Mais qui n'ont pas des bons pères Et puis il y a des gens Qui sont de bons pères Donc nous voulons prendre le temps D'apprécier Dieu De bénir Dieu De rendre les actions de grâce à Dieu Pour son serviteur Le pasteur Ivan Qui n'est pas là ce matin Et vous voyez Attendez J'en fais depuis un peu près trois semaines Le pasteur prend le temps Un peu de souffler De se reposer Et puis ne croit Ne vraiment Je vous parle de tout mon coeur C'est une grande grâce D'avoir un tel homme Je vous dis De la part de Dieu C'est une grande grâce N'attendez pas N'attendez jamais De le perdre Pour réaliser à quel point Vous aviez une grâce Et quand on a une grâce Quand on aime quelqu'un C'est un don de Dieu Il faut qu'on le porte devant Dieu Dans la prière La meilleure manière Écoutez moi La meilleure manière de dire à quelqu'un Je t'aime Ce n'est pas de dire à quelqu'un Je t'aime Devant Dieu Dans le monde des esprits On ne connait pas ton langage Au bon anniversaire Je t'aime On s'en fout Excusez-moi l'expression Dans le monde des esprits Quand on aime quelqu'un On se tient devant Dieu On dit Père Je prie pour cet homme Je prie pour cet homme C'est pas Non Attendez Vraiment je vous dis Vous connaissez que le pasteur Il veut l'un peu Cache D'ailleurs une parenthèse Si tu n'as pas constaté Ce n'est pas le pépé Non il n'est pas là C'est moi mon frère Il m'a envoyé ici Là à Miséricorde Donc il faut être dans ton lit Et puis tu gardes ton sourire S'il te plaît Sinon ça ne va pas Donc nous devons prendre le temps De bénir Dieu D'honorer Dieu Et de porter notre père Dans la prière Quelqu'un du porter Dans la prière C'est capital C'est pas où je t'aime Parce que tu nous manques On t'aime Non c'est faux Quand tu l'aimes Prie Quand tu aimes quelqu'un Tu dois prier Si tu ne pries pas Tes paroles ne traversent Même pas ta bouche Non Dans le monde des esprits Quand on aime On part devant Dieu C'est ça qui a de l'impact Alors je voudrais vous demander Dans tous les confus Chacun se met debout Là où nous sommes Si tu as les pieds Nous allons prier Pour notre père Pour le pasteur Ivan Nous allons prier Pour que Dieu le soutienne Que Dieu lui donne Une bonne santé Que Dieu le renouvelle Que Dieu lui accorde sa paix Que Dieu lui donne Encore davantage de révélations Pour son église Pour son peuple C'est une lourde responsabilité Quand il faut prier Comme ça ne te tais pas 1, 2, 3 Et lève ta voix devant le père Et prie pour le pasteur Ivan Prie pour notre pasteur Prie pour le serviteur Prie pour la peau de la maison Prie pour le père Abba père Et lève ta voix Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui aime le pasteur Qui apprécie la grâce de Dieu Je ne veux pas perdre la grâce Avant d'avoir appris Apprécié la grâce Nous te prions pour ton serviteur Au nom de Jésus Nous sommes assemblés Nous sommes de houtoir Et nous sommes d'accord Et carrosho kadababa Nous te prions pour ton serviteur Père Dans le nom de Jésus Soutiens ton serviteur Mets tant ta main sur ton serviteur Visite ton serviteur Rencontre encore ton serviteur Accorde-lui la vigueur La fraîcheur de l'esprit Aïe 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 Holy Ghost Accorde-lui la fraîcheur Fraîcheur de l'esprit De la planque de ses pieds Jusqu'au sommet de sa tête Accorde-lui la fraîcheur de l'esprit Lui le fraîche Une ancienne nouvelle Que tous ses ennemis Qui se sont ligués contre lui Soit terrassés Soit abattus Dans le nom de Jésus Père embrasse ton serviteur Afin qu'il puisse se tenir devant toi Accorde-lui sagesse Pénétration spirituelle Révélation Connaissance Discernement Power Dans le nom de Jésus Renouvelle les forces De ton serviteur Selon qu'il est écrit Que ceux qui s'attendent à l'éternel Ils renouvelent leurs forces Nous sommes en train de prier Pour ton serviteur Que tu es à lui sur ta maison Le passe de rivage chassera nous Père et Baro Brie de tout ton cœur Brie avec garde Brie avec voix Ta prière contre Ta prière est importante Quel que soit ton âge Et lève la voix Soutiens Au pavarane Akakatora Labarane Chakakia Radaka Aïe 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 Kavadotototot Père et la Baro Il s'est s'est pris Il s'est s'est pris Il s'est s'est pas les murs C'est la communauté des fidèles La communauté des intercesseurs La communauté des adorateurs Et lève ta voix Nabarabora Encore quelques secondes Ne te tais pas Il a besoin de prière Il a besoin de force Il a besoin de protection Il a besoin de faveur Restaure ton serviteur De toute arme Qui a été fomentée depuis le ténèbre Agenda satanique Agenda démoniaque Quand ton serviteur Le pasteur et son épouse Et sa maison Au Père Qu'il soit détruit Qu'il soit détruit Qu'il soit anéanti Accorde à ton serviteur La grâce De ce tenu devant toi Et devant ton peuple Dans le nom de Jésus le Christ Anction sur lui Père Déverse le feu Déverse le feu Le feu de ton serviteur Le feu dans sa vie de prière Le feu de l'amour Le feu de la crainte Le feu de l'impression Que toute adversaire Qui se lit contre ton serviteur Soit jugée par le feu Charge main de la faille Dans le nom de Jésus le Christ Père Nous avons prié Pour ton serviteur Le pasteur Ivan Avec Nos actions de grâce Quand tu écoutes les prières Reçois nos actions de grâce Père Dans le nom de Jésus Car nos prières Sont exaucées Donne un amène Comme quelqu'un Qui a été exaucé Ça c'est un bon amène mon frère Toi on n'a pas Bon vous êtes mieux Que le premier culte On dirait que tu as mieux dormi Donne un amène D'action de grâce à Dieu La raison pour laquelle On demande On donne un amène A Dieu d'action de grâce C'est parce que Quand on prie On croit que Dieu écoute Et on croit que Quand il a écouté C'est fini Enfin le plus important C'est que quand il écoute C'est fini Lui quand il écoute Il répond C'est quand il écoute Il n'est pas engagé Mais quand il écoute Il répond Donne un amène D'action de grâce à Dieu Il y a un mystère Dans la prière Que tu viens de faire En fait tu viens de prier Pour toi même C'est un des mystères De la prière d'intercession Tu pries pour lui Tu pries pour lui En fait tu viens de prier pour toi Tu l'as arrosé En fait tu t'es arrosé toi même Oh béni Dieu pour toi même mon frère Parce que tu viens de l'arroser Ce que tu as demandé pour le prêter C'est ce qui va t'arriver Tu es honoré Dieu par son serviteur Que la grâce qui est sur son serviteur Lève tes mains mon frère Lève tes mains maintenant Lève tes mains On ne s'amuse pas frère Que la grâce qui est sur son serviteur Comme tu as prié pour lui Que la grâce qui est sur sa vie Soit relâchée sur ta vie Dans le nom de Jésus Les mains qui sont levées C'est les mains qui reçoivent la grâce Que cette grâce ne t'acquitte pas Au nom de Jésus Donnez un amen à Dieu Et à tous Tu acclaves Dieu Acclaume, acclaume Dieu Ce sont des actions de grâce Ce sont des actions de grâce Dans le livre de Actes Chapitre 16 Je ne sais plus si c'est au verset 13 Ou je ne sais plus trop 16, je ne sais plus trop Dans le livre de Actes Chapitre 16 Il est écrit que Lydie Paul était allé évangéliser Il a parlé à une dame Qui s'appelle Lydie Et la Bible dit Que pendant que C'est au verset 14 je crois Pendant que Paul était en train de parler La Bible dit que le Seigneur Ouvrit l'esprit Le Seigneur lui ouvrit le cœur Afin qu'elle comprenne Ce que Paul était en train de dire Le Seigneur doit ouvrir L'intelligence Toutes les fois que Dieu parle Par son esprit Ce n'est pas tout d'entendre Beaucoup entendent Mais ils ne comprennent pas Le drame ce n'est pas l'écoute Le drame c'est la compréhension La volonté de Dieu C'est que tu es content Et surtout Que tu comprennes Même que tu comprennes Ce n'est pas parce que Tu as envie de comprendre Mon frère Que tu vas comprendre C'est faux C'est parce que Dieu Te fait grâce De comprendre que tu comprends Et quand tu veux qu'il te fasse grâce Il faut le lui Il faut toujours Demonner Quand tu pries Tu montres à Dieu Que tu as besoin de lui Quand tu n'as pas prié Ce n'est pas important pour toi Tu ne comprendras rien Or la première chose Dont l'homme a besoin C'est la parole Le premier ingrédient Premier aliment Premier aliment Dont l'homme a besoin Ce n'est pas le pain C'est la parole Ce n'est pas le blé C'est la parole Ce n'est pas la farine C'est la parole Donc Et lève ta voix avec moi Pendant quelques secondes Dis à Dieu Père Dans le nom de Jésus Ouvre mon esprit Ouvre mon cœur Ouvre mon intelligence Que je comprenne ta parole Aujourd'hui Je ne veux pas seulement entendre Mais Père Je veux comprendre Je veux comprendre Illumine les yeux de mon cœur Et là tu pries pour toi-même Tu es en train de prier pour toi-même Ne prends pas ce genre de prière A la légère Ne regarde pas à gauche ou à droite Si tu es sur internet Arrête d'écrire Et lève ta voix Et demande au Dieu De toute grâce De t'accorder sa grâce La grâce de la compréhension Ouvre mon esprit Père Que je comprenne Quand j'aurai compris Accorde-moi encore la grâce de pratiquer Dans le nom de Jésus Accorde-nous la grâce De comprendre Il ne faut pas seulement entendre Il faut comprendre Car vous connaîtrez la vérité Vous la connaîtrez Et elle vous rendra libre C'est la révélation qui rend libre Donne-nous grâce De comprendre ta parole Que tu envoies aujourd'hui Dans le nom de Jésus le Christ Quelqu'un donne à Dieu Un Amen Pourquoi tu donnes un Amen à Dieu C'est parce que tu as prié Et quand tu as prié Tu as cru Donc quand tu as cru Tu dis Amen C'est pas la peine de me regarder Le pasteur avec des gros yeux Toi tu dis Amen Et puis tu acclames Dieu Voilà la bonne affaire Je vous remercie de toi Apprécié de Acclame de mon frère Acclame de ma soeur Et les grâces Gros d'y accadés Et paro Chacatatata Père Dans le nom de Jésus Nous te rendons grâce Parce que Tu nous as assemblés ce matin Heureux Oh heureux Ceux que tu invites A te tenir dans ta présence Le psalmiste a dit Qu'il était bon et doux A créé pour des frères De demeurer ensemble Il y a eu une grâce particulière Qui est relâchée Lorsque nous sommes ensemble Au même endroit Dans la même pensée Dans un même esprit Merci de ce que Père Tu nous as assemblés ici aujourd'hui Tu as dit dans ta parole Que tu fais tout pour un but Que le but pour lequel Tu nous as assemblés aujourd'hui Père Que ce but soit atteint Ce n'est pas tout de s'assembler Parce que nous pouvons nous assembler Sans que le but que Dieu avait Pour ce rassemblement Ne soit atteint Mais Père Tu nous as appris Dans la vie de l'esprit Que tout ce que tu fais C'est pour un but Alors accomplis le but Pour lequel tu nous assembles Accomplis le but Pour lequel tu nous assembles Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Dans la vie de territoire Où tu nous as plantés Accomplis le but Ce matin Père Inspire les paroles de nos bouches Et les pensées de nos cœurs Personne ne peut parler De la part de Dieu Par lui-même C'est impossible Tu es insondable Impénétrable Infiniment grand Même les cieux Et les cieux de Dieu Les cieux de Dieu ne peuvent pas te contenir Alors comment nous ne pouvons parler de la part de Dieu Non Voilà pourquoi tu as dit que c'est poussé par Le Saint-Esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Alors un Saint-Esprit Pousse-nous à parler de la part de Dieu Prends le contrôle de tous nos êtres Prends le contrôle de l'atmosphère Esprit de Dieu Esprit de Christ Que ta présence soit manifeste Dans le nom de Jésus le Christ Et que Jésus le Christ seul Soit glorifié Tu n'as pas été envoyé Saint-Esprit Pour glorifier le pasteur Castanou Jamais Mais tu as été envoyé Pour glorifier Jésus de Nazareth le Christ Et qu'il en soit ainsi aujourd'hui Abba Père dans le nom de Jésus Glorifie ton fils Glorifie ton nom Seigneur Jésus Christ Esprit de Dieu glorifie Jésus Nous nous humillons devant toi Nous nous soumettons à toi Et nos yeux sont sur toi Notre attention est sur toi Inspire toutes choses Dans le nom de Jésus le Christ Quelqu'un dit Amen Amen Nous participons tous Dans tous les lieux nous sommes connectés A l'aspersion du sang précieux de Jésus Christ Oui Père Nous participons A l'aspersion du sang précieux de Jésus Donc nous sommes en sécurité Donc nous sommes tranquilles Aucune attaque des ténèbres Fomentée contre nous ne peut réussir Nous détruisons les oeufs de l'enfer Nous détruisons les puissances sataniques Les puissances de sorcellerie D'assoupissement, de distraction Tout agent de ténèbres Envoyé dans les campus nous sont connectés Pour opérer en public, en discrétion Quel que soit leur manœuvre Nous les neutralisons Et nous les détruisons Dans le nom de Jésus Nous déclarons la majesté La suprématie Le règne de l'esprit Esprit de Dieu Manifeste ton règne Dans tous les lieux nous sommes connectés Au esprit de Dieu Manifeste ton règne Manifeste ton règne Et accomplis Père Ta parfaite volonté Dans le nom suprême de Jésus Nous avons prié avec action de grâce Et nous t'acclamons parce que tu nous as écoutés Et parce que tu nous as exaucés Reçois la gloire Reçois l'ouange Reçois l'honneur Reçois nos actions de grâce Il faut que tes mains acclament Dieu Il faut que tes mains acclament Dieu Que tes mains apprécient Dieu Est-ce que tes mains apprécient Dieu Est-ce que tes mains apprécient Est-ce que tes mains apprécient Fais les grands acclament Dieu Mon peuple Bon est-ce qu'il y a quelqu'un Qui aime Jésus Qui l'acclame Ce n'est pas une obligation Non mais Ce n'est jamais une obligation Dis avec moi Ce n'est pas une obligation Ce n'est pas une obligation Mais que ceux qui l'aiment L'acclament pour la dernière fois Qu'est-ce que tes mains apprécient Amen Amen Je vous assois dans sa magnifique présence Je vous assois dans sa glorieuse présence Bienvenue à l'Impact Centre Chrétien Le pasteur Iban Notre Père Le Pépé n'est pas là Et il m'a envoyé ce matin Selon la grande miséricorde de Dieu Il y en a qui m'ont dit Pasteur on ne te voit pas C'est normal Ici j'ai un apôtre mon frère Qui est fou Pourquoi tu veux me voir Le pasteur Iban c'est le Père Quand l'apôtre est déjà là C'est fini Dis Amen à Dieu Vous avez un bon pasteur Moi je vais venir dire quoi En plus le plan Je vous dis C'est une grande grâce C'est une lourde grâce Il y a des grâces excellentes Il y a des grâces qui sont difficiles à porter Et il faut savoir vraiment apprécier Ce que Dieu fait Quelqu'un dit Amen Donc on accorde avec le Saint-Esprit Et son serviteur Nous avons convenu Sous l'inspiration Je dis bien du Saint-Esprit Et du pasteur Iban qui me l'a demandé De parler aujourd'hui D'un mystère Du mystère et de la puissance Des prières De supplication Les prières de supplication C'est quelque chose Que le Pépé fait naturellement Fait déjà depuis longtemps Mais beaucoup d'entre vous Vous voyez faire Mais vous ne comprenez pas Comment il le fait Un jour Jésus priait Lui aussi Il avait beaucoup de résultats Et puis un jour Les disciples lui ont demandé Ah toi on voit que quand tu pries Tu ne pries pas comme nous Montre-nous ton secret Quel est ton secret Apprends-nous à prier C'est là qu'il leur a appris à prier En expliquant comment lui il prie Et il leur a dit Moi je prie de manière stratégique Et il leur a appris Les prières stratégiques Dis à moi Dis-moi Amen Donc ce n'est pas tout De voir comment le pasteur Des fois fait Il faut que toi tu apprennes à faire Comment lui il fait Comme ça compte Parce que vraiment Je veux vous parler avec mon coeur Aujourd'hui Est-ce que je peux Parler avec mon coeur C'est pas tout d'écouter Il faut pratiquer Voyez il faut pratiquer Quelqu'un dit avec moi Il faut pratiquer Donc le pasteur m'a demandé De parler d'un sujet Qu'il a déjà abordé Avec l'église Et que Quel que soit le niveau Dans lequel tu opères aujourd'hui Mon frère, ma soeur Quel que soit le niveau Dans lequel tu es Il y a toujours du niveau supérieur Toujours Ne me dis jamais Que tu connais tout C'est impossible Parce que dans la vie Dieu nous a appelé A croître A vivre de gloire en gloire A marcher de progrès en progrès A aller de gloire en gloire Donc quel que soit Là où tu es aujourd'hui Il y a toujours du niveau supérieur Nous avons prié Pendant 21 jours Pendant après 21 jours On est rentré Dans les 72 heures de prière Gloire à Dieu Mais il y a encore D'autres niveaux de prière Oh non mais là Il faut dire Amen Il y a encore d'autres niveaux De grâce Que tu n'as pas encore atteint Mais enfin dans la prière Il y a des dimensions Que tu n'as jamais expérimentées Donc ne t'amuse pas A dire Ah mais moi j'ai déjà prié Non mon frère Quand Jésus a prié 40 jours Tu aurais cru que Jésus Allait faire comme Beaucoup d'entre nous La sieste Le repos Le break De 3-4 jours J'ai prié pendant 40 jours J'ai fait le break Non non Lui il n'a pas fait de break Après les 40 jours La Bible dit qu'il était Constamment dans les montagnes Constamment Il maintenait le niveau Dans la prière Frère c'est une grâce Que cette grâce Vienne sur toi Au nom du Seigneur Ah mon frère Le problème avec toi Là c'est la qualité Là de ta main Là vraiment Ah Tu sais la qualité De la réceptivité La main qui se lève C'est la main qui reçoit Dieu est sensible à tout Ah attention mon frère On est dans la presse Donc Dieu est sensible à tout Dis-moi Amen Amen Donc voilà Donc le PPE m'a demandé De continuer à parler Sur les supplications Afin de nous emmener Encore plus haut Et béni soit Dieu De ce qu'on aura un séminaire Avec le pasteur Rodrigue Parce que Dieu doit t'emmener Mon frère ma chère Ecoute-moi bien Attendez Attendez Dans le chemin de la destinée Il t'emmène coudée Après coudée Niveau après niveau De gloire En gloire De gloire En gloire Donc ne t'arrête jamais A un niveau de gloire Il y en a toujours d'autres Que tu n'as pas encore atteint Donc ce mois d'août C'était un mois merveilleux Parce que Dieu parle de la prière Or quand Dieu parle de la prière Il va te rendre fort Tu Quoi ? Quand Dieu te parle de la prière Ça veut dire qu'il est en train De changer ta vie C'est dans la prière C'est dans la prière Mon frère C'est dans la prière C'est dans la prière Qu'on façonne le destinée S'il n'y a pas de vie de prière Laisse tomber La destinée ça va être des discours pour rien C'est dans la prière Qu'on enfante le destin C'est dans la prière Qu'on devient fort C'est dans la prière Alors aujourd'hui c'est un autre niveau La semaine prochaine autre niveau La semaine d'après autre niveau Et de gloire et de gloire Jusqu'au 31 décembre Niveau après niveau De gloire en gloire De gloire en gloire C'est toi qui décide mon frère C'est pas Dieu Dieu est illimité Dieu a tout fait Dieu a tout donné Maintenant c'est à toi de le piocher De dire Seigneur Transforme-moi de gloire en gloire A chaque jour A chaque jour Transforme-moi De la même manière que ton corps Évolue constamment A chaque jour Tu ne le vois pas De la même manière Ta vie spirituelle Ta vie généralement Peut être transformée Tu comprends non ? Dis Amen Donc parlons justement De la prière Le Seigneur nous a donné Un secret Dans le livre de Luc Alors qu'on lui a demandé Apprends-nous à prier Donc il leur a dit Quand vous priez Il faut Voilà je vous donne Mon canevas à moi Ma manière d'intercéder Ma manière de prier Vous devez prier En disant Notre Père qui est aux cieux Etc Prière hautement stratégique C'est des prières dangereuses Les prières de Jésus là C'est des prières dangereuses Très dangereuses On s'appelle Les prières stratégiques Il ne peut pas comme toi là Lui il prie de manière stratégique Mais on ne va pas aller Dans la prière stratégique Il fait Ce qui m'intéresse C'est l'ouverture du verset 9 A partir du verset 9 Il te dit Quand on prie Il y a différents niveaux D'engagement dans la prière Il dit Moi je vous donne Maintenant un autre secret Quand vous parlez de la prière Parce que vous ne comprenez pas Vous les hommes Que dans la prière Il y a différents niveaux Maintenant je vous le dis Demandez Et vous recevrez Demandez Et on vous donnera Dis avec moi Demandez Dis plus fort Demandez Il te dit Quand tu arrives Il y a des prières Où tu dois apprendre On a demandé Ce n'est pas une révélation pour toi Mais c'est une confirmation De ce que tu sais déjà aujourd'hui Mais Dieu va te montrer Qu'il peut encore te tirer Est-ce que je peux continuer ? Donc demandez Vous allez recevoir Cherchez Il y a une autre dimension Qu'on a déjà vue Qu'on appelle la dimension Du chercher Où je cherche Et on va trouver Cherchez Et vous allez trouver Parce qu'il y a des choses Que quand tu demandes Tu n'obtiens pas Il y a des choses Que quand tu demandes à Dieu Dans la prière Ça ne marche pas Ce n'est pas que Dieu N'est pas vivant Ce n'est pas que Dieu N'est pas tout puissant Dieu est tout puissant Mais Dieu va t'emmener A un autre niveau Maintenant il te dit Cherche 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 encore Et quand tu as atteint La dimension du chercher Et que tu n'as toujours pas trouvé Alors que tu es dans la dimension du chercher Dieu dit Il y a encore une autre dimension Celle du frapper Et là il faut faire attention Mon frère Il te dit Maintenant va plus loin Il te dit Il y a trois dimensions Le demander Le chercher Et le frapper Dans la vie de chacun d'entre nous Il y a des sujets Il y a des grâces Il y a des bénédictions Il y a des percées Il y a des résultats Que nous n'aurons pas en demandant Que nous n'aurons pas en cherchant Il y a des choses Qu'on va avoir en cherchant C'est vrai Mais il y a des choses Que tu n'auras pas en cherchant Il y a une autre dimension Il y a un autre niveau ultime Qu'on appelle la dimension du frapper Et dans la dimension du frapper Dieu appelle son peuple A se tenir Dans la dimension du frapper Quand quelqu'un dit Amen Et je continue Parce que c'est ceux qui frappent C'est à ceux qui frappent Qu'on ouvre la porte Oh il y a les portes de prison Il y a les portes de captivité Il y a toutes sortes de portes de blocage D'infirmité De maladie Où Dieu dit Il y a des dimensions Frapper devant le Père Entre parenthèses Quand après juste après Il t'explique qu'en fait En vérité Dans la vie de prière du juste On doit demander En vérité On doit demander Dieu Dis Amen Voilà Et on doit demander l'Esprit Saint Il t'explique après Juste après il t'explique Il dit si méchant comme vous êtes Vous savez donner de bonnes choses A vos enfants Combien à plus fortes Le Père ne donnera-t-il pas Le Saint-Esprit A ceux qui lui demandent Donc dans la vie de l'Esprit Il y a des dimensions Avec le Saint-Esprit Qu'on appelle les dimensions du demander C'est comme l'Esprit Au niveau des jambes Tu comprends non ? Voilà Et puis il y a des dimensions Avec l'Esprit Où il va relâcher l'Esprit Il va libérer une plus grande grâce de l'Esprit C'est comme l'Esprit Au niveau du bassin Tu vois Et puis il y a des dimensions Avec l'Esprit Où tu vas demander Frapper, frapper Et là tu vas recevoir La plénitude Mais alors la plénitude Mon frère Là tu deviens comme Jésus Un Dieu sur terre Mon gars Donc Tous nos besoins Sont cachés dans la personne De l'Esprit Acclame Dieu Et c'est tout C'est pas le but du message Je n'ai pas le but du message Mais c'est juste pour te montrer Qu'il y a des différentes demandes Est-ce que je peux continuer ? Donc dans la vie Il y a des choses Que tu n'obtiendras pas Sans frapper Et quand on parle De la puissance De la supplication On est en train de parler De l'importance De savoir frapper De savoir supplier De savoir insister De savoir persévérer Est-ce que je peux continuer ? Mon frère Ma soeur Il y a des enfants frappés Il faut que dans ta vie Tu aies des témoignages Dans ta vie Mon frère Ma soeur Tu dois avoir des témoignages Il faut que quand on parle De ton histoire Toi-même Tu dois t'arrêter un jour Pour dire aux gens Non Dieu est bon quoi Ma vie était un enfer J'ai galéré J'ai souffert Aïe 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 Mais j'ai eu un enfant frappé J'ai eu un mariage frappé J'ai eu un travail frappé Oh mais est-ce que je parle à quelqu'un ? J'ai eu une affaire Qui était frappée Mon entreprise a été frappée C'est quoi une entreprise frappée ? Une affaire qui est frappée mon frère C'est une affaire qui va de gloire en gloire T'as dit génération après génération Ton entreprise demeure Un mariage frappé C'est comme pasteur Il veut un pasteur mode C'est comme pasteur Il veut pasteur La plus belle merveille du monde Frère Mon frère Ma soeur 28 ans ensemble 26 ans de mariage Et de lune de miel Ca c'est plus que frappé C'est très frappé Parce que Donc les choses frappées C'est des choses Les choses frappées C'est des choses Qu'on ne peut pas avoir naturellement Est-ce que je peux continuer ? Il y en a pour qui Le mariage n'est pas un problème Parce qu'en fonction de ton territoire De ta famille Ce n'est pas un problème Mais mon frère Le mariage chez d'autres C'est compliqué Ce que toi tu appelles simple Chez d'autres c'est compliqué Ce que tu appelles compliqué Chez d'autres Oh c'est très simple Je voulais avoir un enfant Premier jour Lune de miel Neuf mois après le mariage Elle a déjà l'enfant Quelle grâce Mon ami chez d'autres Là-bas ça fait 12 mois 12 ans 20 ans 15 ans Et pourquoi ? Là-bas ma soeur Il y a un autre mystère Si tu ne l'as pas encore obtenu Je vais t'expliquer Comment on fait Par la grâce de Dieu Pour aller obtenir Des résultats frappés Tu connais Tu connais Anne Hein ? Parce que moi Il ne faut pas te décourager Non mais Dis Amen Ne te décourage pas Quel que soit Là où la vie t'a déposé Il y a des choses frappées Que tu peux obtenir Donc Dieu vient t'expliquer Le mystère des grâces frappées Anne demandait à un enfant Elle était stérile Puis elle a eu un enfant Bien frappé Après des années de stérilité Elle a eu un Samuel Mon ami il y a enfant Puis il y a enfant Il y a enfant qu'on appelle Samuel Qui est un grand leader Un homme d'impact Un homme de grandeur De hé Quand la maman Quand la maman voit l'enfant Elle dit Hé l'enfant là Je l'ai attendu Pendant des années Pénina Tu t'es moqué de moi Toi tu as 5 enfants 10 enfants Moi j'en ai seulement un Mais mon petit là Le gars il domine Le gars il règne Le gars il commande Le gars il est loin Le gars il est plein d'esprit On l'appelle Samuel Hé Samuel Et tu dis l'avis de Samuel Mon frère Si tu as un enfant comme celui-là Un seul ça suffit Hé Samuel Le plus grand prophète Après Moïse Et avant Jésus Samuel C'était un enfant frappé Un enfant frappé Anne a dû aller frapper Elle a dû frapper Elle a dit Père Non cette affaire ça doit s'arrêter Oh Père Abba Père Éternel Éternel Oh je frappe Je frappe Que Dieu t'accorde Dans cette saison Avant la fin de cette année Des grâces frappées Dans le nom de Jésus Que Dieu t'accorde Des grâces frappées Aïe tonight Des grâces frappées Les grâces frappées On ne les perd pas Jamais Aucun ennemi ne peut voler Une grâces qui a été frappée Pourquoi ? Tu l'as eu dans la labeur Dans la douleur Dans la difficulté Isaac pour Abraham était un enfant frappé 25 années il a attendu pour avoir un enfant Isaac, fils de la promesse un enfant frappé une grâce frappée que cette grâce soit sur toi quelles que soient ces choses que tu as attendues depuis des années que Dieu te pousse dans la grâce des grâces et des bénédictions qui sont frappées à qui je suis en train de parler dis Amen à Dieu de vous asseoir en fait que commencer on va monter aujourd'hui est-ce que quelqu'un est prêt à décoller ? Ah mon frère on va décoller aujourd'hui toi tu as la grâce section deuxième culte bon, première culte on est toujours serré par le temps mais là, là on va monter là on va monter il faut monter, il faut monter le premier culte on est coincé par le temps je regarde l'horloge bon, deuxième culte avec ta permission si tu pars à la fin de la fin du culte tu peux partir non, il faut partir parce que quand tu pars nous on va monter un peu est-ce qu'on a la permission de monter un peu ? il faut qu'on aille un peu sur la montagne là où les choses se passent là on est dans la vallée bon, on doit monter donc quand tu verras qu'il est 13h 13h tu peux prendre tes affaires partir ça ne dérange pas moi ni Dieu on est ensemble prends ta voiture pars en paix quelqu'un va rester un peu ici pour aller un peu au diamètre puis on monte là il cesse est-ce que tu veux dire amen à Dieu ? il est écrit dans Philippiens 4 verset 6 écoute bien ce que l'esprit dit ne vous inquiétez de rien refusez de vous inquiéter est-ce que quelqu'un a des soucis ici ? est-ce que quelqu'un a des soucis ? baisse ta main tu es déjà disqualifié aux yeux de Dieu mais que Dieu te réhabilite il dit non t'as dit n'ayez pas de soucis ne t'inquiète de rien refuse de t'inquiéter tu as des soucis ? rejette-les combats les soucis comme tu combats le péché combats les soucis comme tu combats le péché combats les soucis comme tu combats le diable ne laisse pas s'attendre dans ta maison de la même manière ne laisse pas les soucis demeurer dans ton coeur c'est pas moi qui dis c'est Dieu qui parle si Dieu parle tu dis amen refuse de t'inquiéter refuse ne t'inquiète de rien ainsi dit le très haut à son église à son enfant à son peuple quel que soit ton âge ta situation ta position tes challenges refuse de t'inquiéter dis amen mais dis avec moi mais parce qu'il te donne pourquoi tu dois refuser de t'inquiéter refuse l'inquiétude les soucis la tristesse oh non mais comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit au pied triste c'est-à-dire c'est comme si tu dis Jésus obligé de diable non mais c'est incompatible comment ça ? est-ce qu'on parlait plus loin ? dis avec moi mais il dit en toutes choses en toutes choses pas dans certaines choses non pas dans certaines situations non mais en toutes choses faites connaître à Dieu votre père votre créateur le tout puissant le tout suffisant l'invisible l'immortel l'éternel faites connaître vos besoins à Dieu mon frère tu n'as pas de problème tu n'as pas de problème dans le monde spirituel quand on est dans le royaume de Dieu quand on est dans le royaume de Dieu les problèmes sont finis on n'a pas de problème quelqu'un a de problème ici lève la main ah tu as compris la leçon tu peux acclamer Dieu pour toi-même non tu n'as pas de problème ah non non je n'ai pas de problème viens avec moi je n'ai pas de problème ne t'occupe pas de ton voisin ne t'occupe pas de ton voisin parle pour toi-même je n'ai pas de problème la bonne nouvelle c'est que c'est ce que tu dis là c'est ce que Dieu a établi Dieu a dit ce que vous avez dit c'est ce que j'ai établi mon frère je te préviens ce que tu dis c'est ce que tu dis on vient à l'église on est nombreux mais quand on vient à l'église chacun pour soi on est devant Dieu chacun sa place son coeur chacun son coeur devant Dieu la bonne nouvelle c'est que Dieu ne t'a pas donné le coeur de quelqu'un il t'a donné ton coeur à toi toi tu réponds à Dieu pas comme l'autre si ton voisin ne parle pas mon frère excuse-moi c'est pas pour toi que j'ai dit amen c'est ma propre vie qui est en jeu dis avec moi je n'ai pas de problème mais qu'est-ce que j'ai ? tu as des besoins dans le royaume de Dieu quand on est de nouveau on n'a que des besoins on n'a que des besoins est-ce que quelqu'un a des besoins et s'il lève ta main moi j'en ai beaucoup nous avons tous des besoins j'ai des besoins tu as des besoins dis amen ils y ont toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu vous avez des besoins besoin de mariage besoin d'enfant besoin de santé besoin de l'esprit besoin d'être rempli d'être conduit besoin de Dieu besoin d'avoir des relations besoin d'avoir toutes sortes de besoins nous avons tous il n'y a pas quelqu'un ici qui peut me dire qu'il n'a pas de besoin ça n'existe pas rien que respirer c'est déjà un besoin père merci de ce que tu me donnes le souffle de vie c'est un besoin j'ai besoin de vivre j'ai besoin de me mouvoir c'est déjà une grâce c'est un besoin dis amen donc il dit faites connaître en toutes choses pas dans certaines choses mais en toutes choses montez dites à Dieu vos besoins comment dire à Dieu comment exprimer à Dieu nos besoins il dit de par des prières et des supplications par des prières et des supplications et quand vous faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et par des supplications n'oubliez pas mon peuple de terminer vos moments de besoin d'expression de besoin toujours par des actions apprécier Dieu célébrez Dieu glorifiez Dieu rendez grâce rendez grâce rendez grâce rendez grâce donc tu comprends quand on a exprimé à Dieu nos besoins et nos supplications ah il faut toujours finir avec père nous te rendons grâce père pourquoi tu rends grâce parce que lui c'est ce qu'il veut entendre de toi besoin prière et supplications parce qu'il te dit que c'est comme ça que lui répond aux besoins déjà pourquoi quelqu'un va te dire de lui donner tes besoins s'il ne peut pas les résoudre je te pose la question pourquoi quelqu'un qui est tout puissant qui peut tout faire va te dire fais moi connaître pas au pasteur à moi dit Dieu fais moi connaître tes besoins comment ? par des prières comment ? par des supplications et fais-le avec des actions de grâce fais connaître à Dieu je sais que toi tu aimes aller voir le pasteur mais il y a d'autres dimensions après le pasteur il y a la dimension du monarque suprême de l'univers ah oui oui le très haut le tout puissant et c'est lui qui te parle mon frère est-ce que je peux continuer ? il n'y a pas quelqu'un qui a marqué l'histoire il n'y a pas quelqu'un qui va dire j'ai accompli ma destinée il n'y a pas quelqu'un qui va dire j'ai fait des exploits avec Dieu sur la terre sans qu'il ait compris la puissance de la prière et de la supplication ça n'existe pas et la supplication c'est la fondation de l'intercession pourquoi le pasteur veut qu'on parle de la supplication ? parce que tu ne peux pas dire je vais intercéder jamais ça n'existe pas tu ne peux pas engager l'intercession stratégique sans comprendre la loi et le principe le mystère de la supplication c'est impossible est-ce que je peux continuer ? est-ce que je peux continuer ? tous les hommes qui ont marqué l'histoire Jacob Jebeth David Esther Salomon tous tous les gens que Dieu a transformés tous les gens qui ont marché dans une dimension de gloire en gloire personne ne vit la transformation de gloire en gloire s'il n'a pas compris la puissance et le mystère liés dans la supplication est-ce qu'on peut continuer ? voilà pourquoi dans Ephésiens 6 alors que Paul nous décrit comment le monde est un monde dangereux comment le monde est un monde mystérieux comment le monde est un monde des ténèbres nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes ce monde de ténèbres contre les esprits les puissants de méchanceté qui opèrent dans les liens célestes voilà pourquoi prenez toutes les armes de Dieu non après avoir expliqué toutes ces choses comment le monde est un endroit dangereux il leur dit vous vous faites en tout temps en tout temps faites en tout temps dis avec moi en tout temps je ne t'ai pas entendu je ne t'ai pas entendu faites en tout temps par n'oublie jamais le par par le Saint-Esprit c'est toujours par c'est toujours par faites en tout temps par l'Esprit-Saint toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications il y a toutes sortes de prières aïe 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 toutes sortes de prières prières en langue prières d'action de grâce prières de requêtes prières de décrire prières de combat prières d'intercession toutes sortes de prières faites-les mais faites-les sous la direction d'une personne qu'on appelle l'Esprit qui habite en vous est-ce que je peux continuer et il y a toutes sortes de supplications il n'y en a pas qu'une seule il y a toutes sortes de supplications et la seule personne qui peut te faire naviguer en fonction des besoins en fonction des circonstances en fonction des moments des territoires où tu es la seule personne qui a été mandatée par le ciel pour t'aider à naviguer dans toutes ces saisons troublées s'appelle le Saint-Esprit et c'est par lui en communion avec lui dans la relation et l'amitié profonde avec lui qu'il va t'apprendre à faire monter les prières tantôt à compter prière et des supplications dis Amen et je continue veillez-y avec une entière persévérance donc ne vous relâchez surtout pas ne vous découragez surtout pas ne vous fatiguez surtout pas dis Amen et je continue dis Amen et je continue mon frère la supplication est un puissant mystère il y a une grâce terrible dans le fait de savoir offrir à Dieu des prières des supplications Jacob le pépé nous l'a expliqué Jacob Genèse 32 on voit Jacob Jacob alors qu'il est il veut voir sa vie transformée il veut que sa vie change il veut que sa vie atteigne une nouvelle dimension de gloire il veut être métamorphosé moi Jacob j'ai des challenges d'ailleurs même mon nom même est un problème je veux que mon identité spirituelle change que dans le monde des esprits ma vie change Dieu dit Jacob mais donnez Genèse 32 vous aussi oh miséricorde suivez l'esprit suivez l'esprit la pub dit Jacob demeura seul mon frère à l'église n'oublie pas à l'église on vient on exerce on enseigne on exhorte et on t'apprend à exercer mais le vrai exercice c'est pas à l'église c'est à la maison le vrai travail le vrai travail c'est pas à l'église ici c'est comme à l'école à l'école on te donne les cours et à la maison tu fais les exercices et le lendemain matin tu reviens voir le prof prof j'ai fait ça là dis moi amen donc ici on te donne les armes les outils à la maison tu pratiques il y a des grâces frappées que tu n'auras jamais dans l'assemblée ça n'existe pas oui bien sûr toi tu t'appuies sur le pasteur pour parler c'est vrai il y a des grâces qui vont te relâcher quand le pasteur a parlé prié c'est vrai il y a des grâces qui vont sortir de toi-même il y a des grâces qui doivent sortir de toi il y a des choses que tu vas faire par son serviteur gloire à Dieu mais il y a des choses que Dieu ne fera pas par son serviteur il attend que toi-même tu viennes devant lui que toi tu te tiennes dans sa présence Jacob demeura seul et s'il te plaît c'était la nuit on appelle ça nuit de prière improvisée le genre de nuit de prière que tu n'as pas cherché mais à cause de la situation à cause du niveau de désespoir à cause de l'angoisse à cause de l'an j'en ai marre à ma père Jacob passe la nuit seul tu dois avoir des moments où tu es seul frère les supplications personne ne va changer de gloire de gloire en gloire sans engager la supplication et sans apprendre les moments où tu es seul c'est bon de prier ensemble mais c'est bon de prier seul tu dois avoir dans ta vie des moments où tu es seul quel âge tu as ça ne veut rien dire tu as 10 ans apprends à être seul tu as 15 ans apprends à être seul tu as 30 ans apprends à être seul pourquoi ? c'est pas non il y a des choses que je ne peux pas faire avec ma femme non elle est là moi je vais là-bas pourquoi ? il y a des situations que je vis personnellement des challenges personnels des transformations dont j'ai besoin des situations je veux voir Dieu intervenir je pars seul si quelqu'un me suit tu dis Amen donc toi qui aimes trop prier avec les frères il faut que tu aimes un peu moins ça que tu apprennes à te tenir devant le très haut devant ton père céleste quelqu'un dit Amen Jacob demeura seul et un homme lutte avec lui toute la nuit nuit de prière improvisée seul dans la maison seul dans l'appartement qu'est-ce qui t'arrive ? qu'est-ce qui t'arrive ? qu'est-ce qu'il y a ? je ne sais pas mais ma vie doit changer je suis un tournant je suis un carrefour je m'ai marre il faut que ça change il faut que ma vie change il faut que ma vie change dis Amen il est à seul quelqu'un me dit Amen et quand l'aurore se lève Dieu lui dit allez je dois partir il dit tu ne partiras nulle part il y a des niveaux de supplication où tu rentres tu dis Seigneur écoute-moi bien ton pied, mon pied cette affaire-là on doit régler ça aujourd'hui je prendrai tout le mois d'août je prendrai trois semaines je prendrai deux semaines mais tu le dis poussé par l'esprit c'est poussé par l'esprit Jacob s'est retrouvé seul poussé par l'esprit il peut te dire prends trois nuits prends trois semaines prends un mois tout le mois d'août tout le mois de septembre tiens-toi dans ma présence de minuit à cinq heures oh mon frère en parenthèse Jacob là c'était la nuit il y a un grand mystère quand on cherche de la nuit Jacob a dit tu ne partiras nulle tu vas aller où ? reste ici change ma destinée change mon témoignage change mon histoire frère Dieu nous a enseigné que les supplications on supplie Dieu dans les périodes où on s'accorde des privations tu ne peux pas dormir comme tout le monde Jacob a fait une nuit de prière il a laissé femme enfant je me moque de savoir si tu es marié si tu es des enfants dans certains challenges dans certaines grâces frappées que tu vas obtenir tu dois apprendre à être seul tu dois apprendre à te sacrifier à sacrifier quelques nuits de sommeil toi tu dors huit heures je ne peux pas comprendre comment quelqu'un dort huit heures par jour pendant six mois tu dors huit heures par jour et quand tu dors c'est de 22h jusqu'à 6h miséricorde tu es comme quelqu'un qui n'a aucun besoin les gens qui ont des besoins et des besoins pressants et des besoins qui durent et des besoins qui n'arrivent pas à résoudre dans le domande ou dans le chercher ils doivent frapper on ne frappe pas sans sacrifice on ne frappe pas sans sacrifice je voulais me priver de quelques nuits priver de quelques heures priver de quelques journées mais ne dors pas comme tout le monde ceux qui dorment ils ont déjà résoudre leurs besoins ou ils n'ont aucun espoir pour leurs besoins ils n'ont aucun espoir que leurs besoins vont changer mais toi il y a de l'espoir tu dois connaître les privations de sommeil tu dois avoir des périodes où tu te prives de nourriture dis Amen tu te prives des réseaux sociaux tu te prives de ton téléphone tu te prives de tes relations affectueuses ou de tes relations avec les frères et les sœurs je vais aller chez la sœur untel chez le frère untel il y a des saisons où on ne va pas chez quelqu'un il y a des saisons où on reste seul ça peut être une journée deux journées trois journées quatre journées une semaine mais on ne te va pas dire non je suis devant Dieu parce que j'ai des problèmes à régler avec mon Dieu on a des dossiers à régler pardonnez-moi les amis mais je dois me retirer devant Dieu est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un tous les gens qui ont changé de dimension ont connu ce genre de saison Jacob demeura seul dit Amen et je continue dans Osée 12 au verset 3 on nous explique ce qui s'était passé on nous fait une version résumée de ce qui s'était passé avec Jacob dans Osée 12 au verset 3 il est écrit dans le sein maternel Jacob citit son frère par le talent et dans sa vigueur il lutta avec Dieu pour la transformation de sa destinée il lutta verset 4 avec l'ange et il fut vainqueur il pleura et il lui adressa des supplications il te révèle le prophète Osée que quand Jacob était seul dans la nuit en train de crier à Dieu en train de lutter avec Dieu il luttait pour son destin il était en train d'offrir à Dieu des supplications mon frère quand tu rentres dans la dimension de la supplication soit elle est personnelle soit elle est pour quelqu'un d'autre quand tu commences à aller supplier pour quelqu'un d'autre tu rentres dans ce qu'on appelle l'intercession mais je ne te parle pas de l'intercession aujourd'hui je te parle de la supplication personnelle pour ta propre vie parce qu'il y a des choses que tu veux fixer en toi il y a des choses que tu veux faire en toi il y a des choses que tu veux faire naître en toi non mais toi tu es au centre des préoccupations de Dieu mais Dieu va t'emmener dans une autre dimension de gloire que tu comprennes qu'on ne change pas par hasard que les gens qui sont transformés ne sont pas transformés par hasard que les gens qui accomplissent leur destinée ce n'est pas le fruit du hasard je vais entendre ton amène dans le livre de Somme chapitre 143 au verset 1 David on nous montre un simple exemple de David David qui dit à Dieu éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications il dit deux choses à Dieu oh Dieu écoute ma prière je suis en train de te prier mais en te priant j'engage le mystère des supplications écoute ma prière et prête ton oreille à mes supplications et il dit à Dieu exauce-moi parce qu'il sait que quand il va supplier Dieu en accompagnant sa prière de supplication il sait que Dieu va l'exaucer maintenant tu dis exauce-moi sous la base de deux critères que je te connais oh Dieu un ta fidélité deux ta justice parce que quand tu viens engager la force de la supplication tu t'adresses pas ce mot à Dieu comme papa dans la prière on prie le père dit amen mais dans la supplication on ne prie pas le père on prie le juge ah mon frère il faut que tu comprennes dans la supplication pourquoi tu te prives pendant trois semaines Daniel pourquoi tu te prives pendant trois semaines Esther pourquoi tu te prives d'aliments pourquoi tu te prives de distractions pourquoi tu te prives de téléphones des réseaux sociaux des relations parce que je dois voir Dieu changer mon histoire je veux entendre amen écoute ma prière écoute ma supplication parce que tu vas agir sur la base de deux choses parce que tu es fidèle deux parce que tu es le Dieu de justice parce que tu es le juge donc quand on rentre dans la supplication bien aimé on n'engage pas seulement le père non 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 on engage une autre facette de Dieu qu'on appelle le juste juge le juge mon frère c'est très important de comprendre la dimension du juge que Dieu est est-ce que je peux continuer ou est-ce que je peux continuer dis avec moi Dieu est un juge ah oui ah oui la Bible dit que le droit et l'équité sont les fondations de son trône ils jugent avec justice ils jugent avec équité mais est-ce que tu comprends toi la dimension de Dieu comme étant le juge souvent on voit trop Dieu comme étant le père oui le père on prie le père on prie le père et le père nous exhauste mais lorsque des situations compliquées qui durent depuis longtemps perdues ne changent pas là maintenant on se tourne vers le père mais on se rappelle que le père n'est pas seulement père que papa tu es papa mais là je parle au juge oh quelqu'un dit amen donc tu dois comprendre les multiples facettes de Dieu comment Dieu se révèle comme étant le père comment Dieu se révèle comme étant le juge et il te dit toi tu vas m'exaucer sur la base de ta justice autrement dit quand on supplie Dieu quand on engage la supplication on entend engager le jugement de Dieu on dit oh Dieu fais justice lève-toi et fais-moi justice quelqu'un dit amen oh quelqu'un me donne amen Jésus le Christ on l'a déjà vu a connu cette dimension de la justice divine le père l'envoie il avait venu dans le livre de Hébreu 5 verset 7 c'est de lui dans les jours de sa chair il l'a adressé à Dieu mais pas comme Dieu le père non 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 Dieu lui avait promis qu'il allait le ramener de la mort maintenant le gars se retrouve confronté à la mort notre glorieux Seigneur est sur le point de mourir oh la 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 il avait venu dans les jours de sa chair il l'a présenté à Dieu avec des grands cris frère il y a des moments où tu vas dans la supplication tu vas pleurer sans faire exprès tu vas crier comme une phare ça ça veut dire que tu es en train d'enfoncer des belles et de grandes choses oh est-ce qu'on peut continuer lui il a adressé à Dieu des prières avec des suppliques des prières avec des larmes grands cris des larmes il a adressé à Dieu des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort comment ça le fils de Dieu a dû crier à Dieu oui pour que Dieu accomplisse sa parole père souviens-toi de ta parole à ma père il a crié mon frère si lui il a crié toi tu l'as crié le fils de Dieu est notre modèle s'il a dû engager la prière et la supplication pour devenir ce que le père l'appelait à devenir pour accomplir ce que Dieu l'appelait à accomplir il ne s'est pas appuyé sur les prières il dit non là c'est trop gros c'est trop lourd aïe 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 à père il a engagé la supplication et la Bible dit quand quelqu'un engage la prière et la supplication il se suit ce qu'on appelle l'exhaussement il se suit quoi ? l'exhaussement il se suit l'exhaussement l'exhaussement quoi ? on vient partout des mêmes pays des mêmes territoires des mêmes familles nous tous ici on a des besoins chacun de nous a des challenges donc des besoins différents il y a des besoins qui sont liés à ton territoire il y a des besoins qui sont liés même à ta famille il y a des besoins qui sont liés à ton pays il y a des besoins qui sont liés au continent il y a des besoins qui sont liés même à ton corps il y a des besoins qui sont liés à ton âme, on a tous des besoins. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Et nos besoins ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous me suivez? Il y a des familles dans lesquelles avoir un enfant, je le dis, c'est facile. D'autres familles, pour avoir un enfant, c'est compliqué. Dans cette famille-là, pour avoir un enfant, il y a des puissances qui combattent ta fécondité, qui combattent le fait que tu vas avoir des enfants. Il y a des gens qui ont juré, depuis des années, que dans cette famille-là, aucune femme n'aura d'enfant. Et aucune femme ne va se marier dans d'autres familles. Et même si elle se marie, crois-moi, les esprits-là, le monde est spirituel, ils ont juré que si tu te maries, quand tu vas rentrer dans le foyer le lendemain, la bruit va commencer, les querelles, les disputes, les incompréhensions. On ne sait pas pourquoi. D'autres, ça va être la colère. Des choses bizarres qui se passent dans les familles. On n'a pas les mêmes besoins. Il y en a pour qui, réussir, c'est rien. Passer de la terminale au lycée, plutôt du lycée à l'université, de l'université à l'emploi, c'est facile. Il y en a chez qui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour certains, c'est compliqué. Pour d'autres, pour avoir juste un travail bien rémunéré, c'est compliqué. Parce que dans certaines familles, on a mis des limitations. Blocage. Personne ne va franchir le niveau du bac. Quiconque voudra avoir le niveau du bac, tuer le... c'est une fatwa. C'est écrit. Dans le monde des esprits, on a écrit. Donc, quand toi, tu franchis le niveau du bac, Youpi ! J'ai eu mon bac ! J'ai eu mon bac ! Aïe ! Aïe ! Ma tête ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il est bien fou. Est-ce qu'on peut continuer ? Il y a des mystères, mon frère. Il y a des choses curieuses qui se passent. D'autres familles, être en bonne santé, ce n'est pas un problème. Mais dans certaines familles, soit on a tous l'hypertension, 50% hyper tendu, 50% diabète, 50% asthmatique, 50% mal de dos, 50% mal des reins. Ah, c'est la famille, ne t'inquiète pas. Il est en train de circuler là. Il se balade comme un personnalo. Je suis l'esprit de la famille, l'esprit du territoire. C'est moi, je prends tout le monde. Ah non, moi je refuse. Donc toi, attends d'abord. Donc toi, Dieu dit, on a tous différents types de besoins. Dis Amen. Alors, il t'explique, ne vous inquiétez de rien. Tu n'as pas de problème, tu n'as que des besoins. Mais ces besoins, il a fallu connaître à Dieu, un, par des prières, deux, engage la supplication. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi la supplication ? Parce que tu te trouves devant le juge. Devant le tribunal, il faut comprendre une chose. Devant le tribunal, Dieu est sur le trône. Il joue le rôle du juge. Et il est un juge qui juge avec justice, qui juge avec équité. Il est sur son trône. À sa droite, il y a l'accusateur. L'accusateur, c'est celui qui veut que tu restes en prison. L'accusateur, c'est celui qui veut te condamner. Elle n'a pas le droit de la liberté. Ça, ce sont les esprits en général. Non ! Ils ne doivent pas se sortir. Hé ! Elle allait en France. Hé ! Bloquée-là. Bloquée-là. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de barrière. Donc, tu as fouillé en France. Oh, je vais à Paris. T'inquiète pas. Parce que tes frères et tes soeurs vivent là-bas au pays. Tu vas vivre ça ici. Hé ! Alors, ils sont tous devant le juge. Bloquée-là ! Verrouiller sa destinée. Qu'elle ne grandisse pas. Qu'elle ne fasse pas de progrès. Que sa vie soit limitée. Job après job. Boulot après boulot. Elle ne peut pas dépasser mille euros par mois. Même mille euros, c'est déjà un miracle. Alors qu'elle ne se plaigne pas. Pas de mariage pour elle. Si elle se marie, pas d'enfant. Si elle a des enfants, qu'elle s'offre meurt. C'est une erreur. Elle nous a échappé. Tuez l'enfant. Il y a des interdits. Il y a des choses qui ont été proclamées dans le monde des esprits te concernant. Regarde-moi bien, mon frère. On est ensemble. Est-ce que je peux continuer cette histoire ? Le monde est un monde spirituel très complexe. Alors, tu devons le juge. Pourquoi il faut engager la supplication ? Parce qu'à côté, il y a le juge qui écoute ton droit. Et à côté, tu as l'accusateur. Il charge. Il dit, dans cette famille, personne ne s'en sortira. Je veux voir où tu attends. Tu es allé en France. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis là-bas. Il te fait même des apparitions la nuit. Mais pasteur, je pourrais t'enfuir le pays. Oui, mais le pays n'était pas fui. Dis miséricorde. L'accusateur est là. Il doit s'assurer que tu restes en prison. De temps en temps quand le pasteur est en train de prier dans les 24 heures, dans les 72 heures, dans les 21 jours. Certains sont libérés. Mais Dieu t'a donné un autre secret. C'est que lui-même veut se révéler pour te libérer. Mais toi, tu dois comprendre les règles de l'engagement. Fais l'arrivée de la supplication. Il n'a pas dit au pasteur, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. C'est à toi qui parle. Dis avec moi, c'est à moi que Dieu parle. Dis avec moi, c'est à moi que Dieu parle. Fais-moi connaître tes besoins. Engage la prière, engage la supplication. Voilà les règles d'engagement. L'accusateur est là, le juge est là. L'accusé est là aussi. L'accusé, c'est toi. Enfin, en principe, parce que les choses ont changé. Mais l'accusé doit avoir un avocat. Ah oui, parce que dans le langage, dans le monde des esprits, il faut que tu aies un avocat. Pour défendre ta cause, il faut que tu aies un avocat. Et le Père ne nous a pas laissé sans avocat. Le Père nous a donné le... Non mais, les Moïse, les Abraham, les Josué, les Élie, n'ont pas eu, comme toi et moi, nous avons aujourd'hui un avocat. Nous avons l'avocat par excellence. On l'a fait de Holy Ghost. On l'a fait de Paraclet. Ah mon frère, imagine. Voilà pourquoi tu dois comprendre. L'avocat là, lui, il dit lui, attention, laisse-moi te conduire. Ne dis pas ce que tu veux dire, parce que lui là, c'est un accusateur qui est sévère. Lui, il estime qu'il a des droits et il n'a pas tort. Mais toi, je vais t'expliquer comment on fait pour neutraliser ses droits et pour briser son pouvoir sur ta vie afin que ta liberté soit proclamée. Donc toi, tu dois suivre l'esprit. En toi, tu dois apprendre à me connaître. Je suis ton aide. On m'appelle le Paraclet. Jésus m'a introduit pour t'aider. Je viens pour t'aider. Laisse-moi faire. Laisse-moi te conduire. Je suis le Saint-Esprit. Je suis ton Paraclet. Je suis ton intercesseur. Je suis ton avocat. C'est moi qui défends ta cause. Mais il faut que tu apprends à prier comme je te dis de prier. Voilà, après j'ai dit, faites par l'esprit, pas par la marche, pas par des manières mécaniques. Oh Seigneur, agis. Non, 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 ça peut être trois types de prières. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc la seule personne qui peut m'aider, c'est lui, le Paraclet. C'est l'homme, l'esprit. Acclame-le mon frère, acclame-le. Ah, l'esprit. Ah, il y a des gars. L'esprit. Dis à main. Donc voilà pourquoi l'esprit veut te dire, prends quelques nuits, retire-toi des réseaux sociaux, prive-toi un peu des relations, prive-toi des copains, des copines, laisse ça, laisse ça, ils ne vont pas t'emmener, laisse ça. L'esprit te pousse. Jésus a été poussé. Jésus a été, viens, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu t'appelles comment ? Aris. Aris avait un mariage prévu le mois d'août. Mais la Bible dit, maintenant, Aris a été rempli de l'esprit. Aris ne doit pas être conduit par le mariage. Tu avais un programme, non ? Un bon programme, hein ? Le mariage d'un frère. Super. Mais maintenant, l'esprit vient et te dit, Aris, maintenant, c'est moi qui te pousse. Il va aller là-bas, l'esprit le pousse dans le désert, dans le jeûne et la prière. Mais, Aris, tu es où ? Il dit, mais j'ai été poussé. J'ai été poussé. On veut Aris ici ? Les hommes ont donné rendez-vous à Aris là. L'esprit du Aris, suis-moi. Toi, tu restes là-bas. Et tu restes là pendant 40 jours. Aris, tu restes dans ma présence pendant 40 jours. Aris, je vais réécrire l'histoire de ta vie. Aris, je vais changer ton histoire. Aris, je vais manifester ma gueule dans ta vie. Aris, reste là. Jacob reste seul, Aris, après rester seul. Tu jeûnes. Oh, je n'ai pas prévu de jeûner. Non, ne t'inquiète pas. Je vais te montrer comment on fait pour jeûner dans ma présence. Ce n'est pas oh, j'ai pris le petit déjeuner. Non, tu n'as pas mangé, mais tu es frais. Trois jours plus tard, tu es encore frais. Ah, Aris, comment tu fais ? La fraîcheur de l'esprit. On acclame Dieu. C'est Dieu qui fait ça, mon frère. Donc, retiens, avant d'engager la supplication, il faut que tu comprennes qu'il faut avoir des privations. Dis avec moi des privations. Tu ne peux pas tout mettre sous le pasteur. Non, Dieu ne t'a pas créé pour dépendre d'un homme. Il t'a donné des bergers, c'est vrai, mon frère, ma soeur, le berger ne peut pas tout faire. Le berger ne pourra jamais tout faire. Le meilleur des bergers ne peut pas tout faire. Jésus a dit, il est venu, il a dit, vous aurez toujours des pauvres. Est-ce que tu as compris ? Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et pourtant, il était là. Mais il ne peut pas tout faire, c'est impossible. Donc, il y a des choses qui doivent sortir de toi-même dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux continuer ? Est-ce qu'on peut continuer ? Pour ces différents challenges que tu as, que d'autres n'ont pas, mais que toi, tu as, est-ce que quelqu'un a des besoins ? Ce n'est pas les mêmes besoins que ton voisin a, n'est-ce pas ? Même mari et femme, on peut avoir des besoins communs et aussi des besoins séparés. Si c'est vrai, dis Amen. On peut être enfant de la famille d'un père et d'un bon père et d'une belle-mère, mais avoir ses propres besoins. Voilà pourquoi, quand on rentre dans la supplication, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a que Dieu qui nous attend. Est-ce que je peux continuer ? Le mystère, le secret de la supplication nous a été donné par le prophète Esaïe. Dans l'Esaïe, chapitre 1, au verset 18, il est écrit, Esaïe va nous révéler un grand mystère, un grand secret que Dieu parle aux hommes. Venez et discutons ensemble, dit Dieu. Viens. Ne laisse pas le pasteur seul. Non, toi-même, viens dans ma présence, dit Dieu. Viens dans ma présence. Viens et discutons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme les carlates, donc du rouge vif, si tu as tellement péché et que tu veux le secours et que tu ne sais pas comment avoir le secours, viens et on va discuter, toi et moi, dit Dieu. Dieu veut son peuple, c'est-à-dire toi, dans sa présence. Dieu te veut devant lui. Dieu te veut, il te veut dans sa présence. Dieu te veut devant sa face et quelqu'un dit Amen. Mais c'est une invitation. Quand le chef de l'État d'un puissant pays t'invite, mais c'est une grâce. Mais c'est une grâce qui t'accorde. Tout le monde ne peut pas aller voir le chef de l'État. Non. Tout le monde ne peut pas voir le roi. Non. Mais il te dit, viens et on va discuter ensemble. Tu vas faire connaître tes arguments. Dis Amen. Dans Esaïe 43, Esaïe 43, plus loin, verset 26, voilà ce que Dieu dit. Il te dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire, ma fille. Réveille ma mémoire, mon fils. Là, ce n'est pas le père qui parle, c'est le juge qui parle. Pourquoi ? Il te dit, plaide ensemble. Eux. Papa, avec toi en plaide. Il dit, oui, je suis Dieu, je suis le juste juge. Avec moi, il y a des plaidoiries. Plaidoiries. Viens plaider ta cause. Parle toi-même. Parle toi-même. Que personne ne parle à ta place. Toi-même, parle-moi. Parle toi-même pour te justifier. Toi-même, défends ta cause. Toi-même, fais valoir tes droits. Fais valoir tes raisons, dit Dieu. Frère, ce n'est pas le père qui parle, c'est le juge qui parle. Dieu. Le père et le juge. Le père, on lui fait des prières, mais pour le juge, c'est des supplications. C'est quoi les supplications ? C'est l'argumentation. Qu'un qu'un dit Amen. On les fait dans les privations. Ah oui, non, mais il faut la privation. Il faut à un moment donné que tu t'isoles. Il faut à un moment donné que tu consacres quelques heures, quelques journées. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas dormir huit heures par jour comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Non, il y a des saisons où tu dois te priver de sommeil. Réduire les heures de sommeil pour aller chercher la face de Dieu. Pourquoi ? Parce que je veux aller plaider ma cause devant Dieu. Personne ne va obtenir une dimension supérieure de gloire. Quoi ? Jésus, pour atteindre sa glorieuse destinée, a dû supplier Dieu. Prière et supplication. Et toi, tu veux faire ça ? Non, ça ne marchera pas. Tu dois faire comme lui. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a fait, tel on suit le maître. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Frère, écoutez-moi. Ce que Jésus a fait, on va le faire. Ce que Jésus a traversé, on va traverser. Notre modèle de vie, c'est Jésus. Rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit. Un, il va dans la prière. Aller rencontrer Dieu dans la prière et l'intercession. 40 jours plus tard, il est revêtu de puissance. Et dans la puissance, il commence à faire des choses extraites. C'est ton témoignage, c'est ton histoire, c'est ton partage. Le seul problème, c'est que toi, tu veux la puissance sans la prière. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de power sans prière. Ça n'existe pas. Je peux t'imposer les mains, c'est pas ça la puissance. C'est un transfert, mais le transfert ne va pas durer. C'est pas tout d'avoir une grâce, il faut la garder. On garde dans la prière. On reçoit dans la prière. A qui suis-je en train de parler? Réveille ma mémoire. Réveille mes souvenirs. Qui parle? Dieu. Qui parle? Qui parle? Réveille ma mémoire. Seigneur, tu as oublié. Non, c'est le juge qui parle. Viens plaider ta cause. Plaide ta cause. Parle toi-même. Est-ce que tu sais le faire? Le pépé quand il conduit les temps de prière, c'est ce qu'il fait. Pasteur, il va encore y conduire, c'est ce qu'il fait. Mais toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et donc, tu t'appuies seulement sur ses prières. Donc, lui, il m'a envoyé pour te dire, avec le Saint-Esprit, en accord avec l'Esprit, que tu dois apprendre toi-même à parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois apprendre. Mon frère, ta vie en dépend, ta destinée en dépend, ta métamorphose en dépend, ta transformation en dépend, ton épanouissement en dépend. Ne mets pas la queue de ton bonheur dans les mains d'un pasteur. C'est faux. On est là pour t'aider et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a une dimension que le pasteur va faire. Le reste, mon ami, c'est entre ton créateur et toi. Je ne t'ai pas créé. Mon sang n'a pas été versé pour toi. Je fais mon travail de berger. Mais tu as une grande responsabilité devant Dieu. Dieu te dit, plaide ensemble. Viens plaider avec moi. Viens faire valoir tes arguments. Viens faire valoir ta cause. Donne-moi tes raisons. Parce que là, il y a un esprit qui a dit que tu ne sortiras pas de la captivité. Tu resteras malade. Tu resteras infirme. Tu resteras broke. Tu resteras fauché. Tu resteras limité. Ta carrière n'ira nulle part. D'ailleurs, toi, tu resteras instable. Il y a un accusateur, dit Dieu. Il faut que toi, tu répandes. Et toi, tu vas dire, oh Seigneur, pitié, pitié, éternel des armées, éternel des armées. Ça ne marche pas. Au tribunal, ça veut dire, le gars, faites le terme, il est condamné. Quelqu'un dit Amen. Il faut savoir argumenter. monter devant le tribunal. Devant une cour, on ne dit pas, monsieur le juge, ai pitié de moi. Monsieur le juge, ai pitié. Le juge attend de toi un argumentaire. De toi, de ton avocat. Malheur à toi, c'est un mauvais avocat. L'avocat se dit, pitié, pitié, monsieur le juge, pitié. Le juge dit, bon, la cour, statut, qu'elle est condamnée parce qu'il n'y a pas d'argumentaire. Est-ce que quelqu'un comprend ? C'est ça la justice. Même quand tu as raison, il faut défendre ta cause. Quand tu as raison, il faut défendre ta cause. Et en plus, quand tu es né de nouveau, tu as toujours raison. Ah, 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 bon, est-ce qu'on peut continuer ? Donc, Dieu prend plaisir à te voir argumenter dans sa présence. Dis avec moi, Dieu prend plaisir à me voir argumenter, justifier, me défendre dans sa présence. Répète encore, Dieu prend plaisir à me voir dans sa présence pour argumenter, pour négocier, pour discuter, pour m'expliquer. Dis Amen à Dieu. Donc, il y a des dimensions de la prière. Père, dans le nom de Jésus, donne-moi ça, le Père accorde. Mais il y a d'autres dimensions, on dit, Père, donne-moi ça. Ça ne marche pas. Le Père dit, argumente, engage la prière. C'est très important, les privations, c'est très important. Mais les privations sans argumentation, ça ne sert à rien. Tu as jeûné pour rien. Tu as fait que jeûne pour dire, Seigneur, pitié, pitié, pitié. Le Père dit, non ma fille, il faut que tu apprennes à argumenter. Parce que là, ta cause, tu es accusé, tu es tourmenté par le diable. Il faut que tu viennes de ma présence et défends ta cause. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour argumenter, quels sont les arguments, quels sont les critères, quels sont les règles de l'argumentation qu'on a engagées dans la présence de Dieu. Est-ce que ça va ? Est-ce que je peux continuer ? Mais sache une chose déjà, sois conscient d'une chose, c'est Dieu qui t'invite. Qu'est-ce que je dis ? Dis avec moi, c'est Dieu qui me demande de venir. C'est-à-dire, il aime tellement ta présence. Mais, ah Seigneur, aide-moi à comprendre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui as choisi de chercher Dieu. C'est lui qui t'a cherché avant que toi, tu le cherches. Ce n'est pas toi qui as choisi de vivre avec le peuple. C'est lui qui a essayé de vivre avec son peuple. C'est Dieu qui voulait habiter avec ses enfants, avec son peuple. Donc, quand tu as vu, il aime ça. Il faut que tu comprennes, mon frère, il aime t'écouter. Ah, il aime t'entendre. Il aime t'entendre. La nuit, oh là là, la nuit, c'est magnifique. Quelle heure il est? Minuit. Quelle heure il est? Trois heures. Et puis après, je l'honore, je l'adore, je le célèbre. Il aime ça. Aïe, aïe, mais il aime ça. Et là, là, je suis en train de... Et puis après ça, je commence à deux heures ou à trois heures. Et vers quatre heures, je sens que je suis rempli de sa présence. Je l'ai apprécié, je l'ai honoré, je l'ai célébré. Maintenant, je dis, Père, rappelle-toi de cette histoire-là. Il faut qu'on règle cette affaire. Aïe, 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 est-ce que je peux continuer? Donc, je te dis ça juste pour te dire comment Dieu prend plaisir à t'écouter. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends? Il ne te dit pas encore toi, jamais. Ça, c'est peut-être le pasteur. On est des hommes, hein? Il y en a même temps qu'on te voit. Ah! Pasteur! Mais Dieu ne fait pas ça, hein? Il vient ma fille. Tu entends ma présence. Venez. Viens. Viens. Donner à main d'appréciation à Dieu qui t'aime. Donc, est-ce que maintenant je peux t'expliquer les règles d'engagement, les règles de l'argumentation? Dans la première chose, une des premières choses, il y a trop de choses à dire, on n'aura pas le temps, mais c'est dans l'essentiel. Quand tu viens argumenter devant Dieu pour obtenir de Dieu justice, réparation, vengeance, voilà ce que tu dois faire. Un, argumente sur la base de ses promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit à ton sujet? Est-ce que tu connais les promesses de Dieu par rapport aux besoins que tu as? Qui a des besoins? Lève la main. Mais par rapport à tes besoins, est-ce que tu connais les promesses de Dieu? Parce que Dieu parle par sa parole et par son esprit. L'esprit va te dire, mais la parole contient tout. Quelle est ta relation avec la parole? La parole de Dieu contient les promesses de Dieu pour chaque situation. Femme stérile, il y a des promesses. Frère, il y a des promesses. Homme qui a échoué, il y a des promesses. Vie bloquée, il y a des promesses. Vie instable, il y a des promesses. Maladie, alors là, il y a plein de promesses. Oppression, il y a des promesses. Est-ce que tu connais les promesses? Est-ce que tu connais les promesses de Dieu? Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Et là, mon frère, ma soeur, Satan a taqué beaucoup. On a beau te dire, il faut méditer la parole, mon frère, ma soeur, les hommes méditent peu la parole, surtout à l'église. On aime la parole du pasteur qui donne tous les dimanches. Toi-même, relation avec la parole, c'est zéro. Ou presque zéro. Est-ce que je mens? Je dis la vérité. On se connaît? Ne me regarde pas, mon ami, on se connaît. Regarde-moi, on se connaît ici. Combien ont une relation avec la parole? Combien prend le temps de méditer la parole? D'étudier la parole? À l'école, quand tu as fait tes examens, de la classe primaire jusqu'à l'université, on t'a appris à ne pas lire. C'est faux. On t'a appris à étudier les livres. Étudie les livres. Comme ça, le jour de l'interrogation ou du devoir, de l'examen, tu as étudié. Tu crâches ce que tu as étudié. C'est comme ça qu'on apprend. Personne n'apprend en lisant le livre d'histoire géo. Deuxième guerre mondiale, j'ai lu eux. Il faut étudier. Dis Amen. La parole, on doit l'étudier. Que la grâce d'étudier la parole. Dans un monde aussi ténébreux qui empêche les gens d'écouter la parole, d'étudier la parole, que cette grâce te soit accordée. Père miséricordieux, relâche cette grâce. Mon frère, il faut toujours demander à Dieu la grâce d'étudier la parole, d'étudier les Écritures, de méditer. On ne lit pas la Bible, on l'étudie. On étudie. Et quand on étudie, on sert, on sonde les promesses. Et quand on vient négocier devant Dieu, argumenter devant Dieu, on dit, Père, tu as dit dans ta parole, tu avais dit ceci, à propos de cette situation, tu avais dit ceci, Père, étends ta main, Père, fais grâce, rappelle à Dieu ce que Dieu a dit. Ne dis pas au nom du pasteur Ivan, ça n'injuste pas. Donne un Amen. Non, c'est Père, tu as dit dans ta parole, Abba Père. Donc quand tu veux argumenter, argumente d'abord sur la base de la... Quelles sont les promesses de Dieu ? Rappelle à Dieu ses promesses. Il aime ça. Il aime ça. Ah, parce que ce n'est pas le temps de prendre des exemples. Il aime ça. Comment Moïse l'a mis KO ? Moïse a mis Dieu KO. Dieu voulait frapper le peuple. Dieu a dit, ah, Moïse, tu m'as bouffé. Tu m'as tué, Moïse. Moïse a dit à Dieu, souviens-toi d'Abraham, ce que tu avais dit à Abraham. Dieu a dit, aïe, 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 tu sais, Dieu aussi est en colère des fois, et dans la colère, il oublie. Mais Moïse, il connaît la parole, il connaît la promesse de Dieu par rapport aux douze tribus d'Israël. Il dit, tu n'es pas voulu les tuer, tu es fâché, c'est vrai, tu veux les tuer, tu es animé d'une grande colère, mais souviens-toi de ta parole que tu as dit à Abraham, tu as juré en plus. Arrête cette affaire. La vie veut dire, Moïse, Dieu dit à Moïse, frère, un mortel, un homme de poussière, un homme qui n'est qu'un souffle, dit au Tout-Puissant qui règne d'éternité en éternité, reprends-toi. Il dit, je me reprends, je me reprends, tu as raison, je change d'avis. Hé, la supplication, non mais mon frère, mais ça, ce n'est pas pour les petits, est-ce qu'on peut continuer ? Mon frère, Dieu veut augmenter ton niveau de grâce. Dieu veut augmenter le niveau de grâce de l'Église. Là, je parle de la supplication personnelle. Quand tu prends la supplication personnelle, tu la dates maintenant en priant pour quelqu'un d'autre. tu rentres dans l'intercession. Même chose, même résultat, même résultat. Wow ! Souviens-toi d'Abraham, des sacs de Jacob, à qui, auquel, tu as dit en jurant par toi-même, tu ne peux pas te dédier, tu es Dieu. Dieu dit, ok, ok Moïse, ok, j'arrête, je me reprends. Hé, comment un mortel peut toucher le cœur d'un immortel, tout-puissant créateur de l'univers, touché, scotché par Moïse, parce qu'il avait l'argumentation. Tu as fait des promesses, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses, accomplis tes promesses. Hé, dis ça à Dieu, accomplis tes promesses à mon sujet. Dans ma situation, accomplis ta parole. Dieu aime ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Oui. Oh, tu aimes ça. Oh, tu le chatouilles là. C'est pas, pitié de moi, pitié de moi, pitié, 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 il dit à l'ange, faites-le taire. Satan dit, l'accusateur dit, chante encore, chante, chante. Comme ça, moi, je suis tranquille, je peux continuer à te tabasser, tu vas voir. Oh, pitié, pitié, il me fait mal, pitié, pitié. Dieu dit, quel est son langage de mortel là ? Mais tu n'es pas un enfant de ma, tu n'es pas un de mes enfants, mes enfants gardent ma parole. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Tu entends ? Quand on aime Jésus, on respecte sa parole, on la chérit dans son cœur. Il dit que la parole de Christ habite en vous pleinement dans toute sa richesse. C'est-à-dire que tu dois bouffer la parole et quand le jour de l'examen vient, tu craches la parole. Quand Satan allait tenter Jésus-Christ, il a trouvé un gars qui était plein de la parole. Il n'a pas dit, au nom de mon Père Céleste, Satan lui dit, si tu es le fils de Dieu, il dit, moi, Jésus, il est écrit, tais-toi. Le gars l'a balancé, il a cogné, coup de tête, pouf, pouf, avec juste un mot, il est écrit. À quatre reprises, il est écrit, Satan dit, le gars-là, il sait qui il est. Laissons-le, laissons-le. Repartons seulement, on a deux choses à fouetter, on a échoué la mission. Le même gars qui avait réussi avec Adam, au commencement, au début, quand il avait réussi avec Adam, il dit, le type-là est plus coriace qu'Adam. Là, j'ai lamentablement échoué. Oh, moi, Lucifer qui contrôle la terre, je suis un homme perdu. Oh, je suis un esprit foutu. Il m'a résisté. Ouh là là, il m'a opposé la parole alors que je voulais le séduire par la parole. Mon frère, que la parole soit dans ton cœur. Et quand tu viens prier, tu rappelles à Dieu, Père, tu as dit dans ta parole. Au sujet de ma santé, tu as dit dans ta parole. Au sujet de mes enfants, tu as dit que la postreté de mes enfants sera béni. Il n'y a rien qui n'est pas contenu dans la Bible. Prends cette parole, chérie là. Est-ce qu'on peut continuer cette histoire ? Dis avec moi les promesses qui sont dans la parole. On argumente sur la base de la parole. Dieu aime ça. Dis avec moi, Dieu aime ça. Dieu aime aussi quand tu fais appel à son souvenir. Quand tu lui rappelles les victoires, les conquêtes, les grâces qu'il a autrefois accordées. Tu vois, quand tu dis à Dieu, tu entends de prier, non ? Non, mais là, parce que je n'ai pas le temps de prendre des exemples concrets. Demandez au Daniel, demandez au Moïse, demandez à Esther, demandez à tous ces gens qui étaient des gens qui comprenaient comment Dieu fonctionnait. Il disait, ô éternel, souviens-toi, souviens-toi de cette victoire que tu nous as accordée autrefois. Où est celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte ? Où est celui qui nous a fait sortir à bras puissants, avec une main tendue, avec une grande gloire, avec une gloire éclatante ? Ah, Seigneur ! Hier, tu avais fait ces choses glorieuses. Ton nom était renommé dans le monde entier. Tu as déployé ta grande puissance pour sauver ton peuple. Eh, Seigneur ! Mais il est écrit que tu es le même hier aujourd'hui. Et donc, tu vas dans le passé. Tu rappelles à Dieu ce qu'il a fait. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ? Ah ! Tu rappelles à Dieu ce que Dieu a fait dans le passé. Et tu viens maintenant dans le présent. Tu dis, Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, défends ma cause. Fais valoir mon droit. Justifie-moi. Fais-moi justice. Et quelqu'un dit Amen. Rappelle à Dieu ce que Dieu a déjà fait. Peut-être pas dans ta vie, mais dans la vie des autres. Et dans les Écritures, ce que tu as fait avec David, ton serviteur. Abba Père, tu as trouvé un homme selon ton cœur qui va accomplir toutes tes volontés. Seigneur, tu l'as fait avec David. Donc moi aussi, je suis quoi pour toi ? Donne-moi le cœur que tu avais donné à David. J'exige au Dieu qui prie grâce aux hommes ce genre de grâces, un cœur aussi attaché à toi. Père, accorde-moi cette même grâce. Pourtant, David n'était pas mieux que moi. Il était dans la Sainte Alliance. Mais donne-moi le genre de cœur que tu avais donné à David, un cœur qui est tourné vers toi. Souviens-toi de David. Et Père, on va continuer. Est-ce que je peux continuer ? Dieu aime qu'on fasse appel à son souvenir. Rappelle-le-lui. Et ce souvenir, c'est de la parole. Dis Amen. Dieu aime quand tu l'invites, bien sûr, avec un cœur humble, à se lever avec puissance. Voilà pourquoi quand on est en train de supplier, tu vas souvent retrouver des mots comme « Oh éternel, lève-toi ! » Oh Père ! C'est pas qu'il est assis, mais quand tu dis « Lève-toi ! » Il te dit « Bon, ok, ok, ok ! » Lève-toi et agis en faveur de ton peuple. Lève-toi et sauve ton troupeau. Lève-toi et sauve ton héritage. Lève-toi ! Et là, l'accusateur dit « Non, 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 non. » Parce que quand Dieu se lève, ça veut dire qu'il va manifester son rêve. Il va montrer qu'il est Dieu. Le diable dit « Non, non, ne te lève pas ! » Toi, tu dis à Dieu « Oh Dieu, lève-toi ! » Dis avec moi « Lève-toi ! » Lève-toi ! Il aime quand toi, tu le lui dis. Le pasteur le fait, c'est bien, mais il veut que toi, tu te retrouves avec lui comme Jacob, comme Jebeth, comme Anne, comme Jésus, seul à seul. Une église mûre, c'est pas une église surtout le passé bien que prier où toi-même, tu te tiens dans le lieu secret chez toi et tu pries. Dans les toilettes, pries. Dans la douche, pries. Au bureau, pries. Dans le métro, pries. Oh ! Dieu nous attend à un autre niveau, mon frère. Là, je te parle des supplications personnelles pour que dans ta vie, ça soit moins réglé. Maintenant, après, quand tu vas venir engager l'intercession, oh, mais tu vas nous emmener dans une grande gloire. Oh ! Quelqu'un dit Amen et je continue. Donc, dis à Dieu, lève-toi. Mais tu vois la combinaison, soumène-toi de tes promesses, oh, regarde ce que tu as fait dans le passé, Seigneur, lève-toi. Seigneur est dans ta main. Seigneur agit. Il aime ça. Et Dieu aime aussi un autre domaine. Moïse avait compris ça. Daniel aussi. Ou quand tu engages Dieu dans la supplication, tu demandes à Dieu d'agir à cause de sa réputation. À cause de son nom. Ah, parce que mon ami, ah non, il est écrit du soleil le vent jusqu'à son couchant dans tous les peuples, dans tous les territoires, que l'on sait que je suis Dieu, que l'on célèbre, que l'on offre des parfums en mon honneur. Mon nom est digne d'être exalté. Ça, c'est Dieu qui parle. Toi, tu es sérieux. Un Dieu qui parle comme ça, toi, tu parles. S'il a dit du Père. Regarde cette affaire-là. En quoi ton nom est glorifié dans ma situation ? En quoi ton nom est engagé ? Ton nom est élevé ? Regarde, ma famille se moque de moi. Les incroyants se moquent de moi. Les parents se moquent de moi. Les amis se moquent de moi. Ils regardent ma situation et ils disent, où est donc ton Dieu ? Seigneur, Abba Père, Seigneur, relève-toi. Défends ta cause. Et Daniel disait, pour l'amour de ton nom. Pour l'amour de ton nom, agis. Pour l'amour du Seigneur. Daniel, quand il parlait à Dieu, il disait, ô éternel, pour l'amour de ton nom, étends ta main. Pour l'amour de ton nom, interviens. Ne tarde pas. Oh, quelqu'un dit Amen. Il dit, que mon nom soit célébré. Que mon nom soit élevé. Que mon nom soit exacté. Prends ce qu'il a dit, dis-lui, Seigneur. Ça, c'est un des secrets de la vie de Jésus. Tu entends, non ? Un des secrets de la vie de Jésus. Un des secrets de sa réussite. Dans tout. Il dit, Père, glorifie ton nom. Il dit, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Dans ma vie, dans ma situation. Aujourd'hui, demain, cette semaine, ce mois, Père, dans la vie de mes enfants, quand je ne sais pas quoi dire, je disais-moi, Père, écoute-moi. Donne gloire à ton nom. Glorifie. C'est-à-dire, tourne cette affaire-là. Que la gloire te soit rendue après. Hé ! Il faut que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsque Moïse dit à Dieu, Dieu, tu ne peux pas faire ça. Mais les Égyptiens vont dire de toi que tu as fait ça. Les Égyptiens vont dire que tu es incapable. Si tu détruis ce peuple, ils vont dire que tu es incapable de le sauver. Est-ce que quelqu'un comprend ? Engage le nom du Seigneur. Engage sa réputation. Dans tes besoins, dans ta vie, est-ce que son nom est glorifié ? Toi, tu dis, Seigneur, donne-moi le travail. Ne parle pas comme ça. Dis, Seigneur, dans ma situation professionnelle, tourne ça. Père, glorifie ton nom. Glorifie que ton nom soit glorifié. On dit Amen. L'heure est avancée. Est-ce que je peux continuer ? Demande à Dieu de défendre sa réputation. Ne laisse pas ces gens se moquer de toi. Je t'en prie, je t'en supplie. Abba Père. Et là, tu engages Kapuro. Il t'oublie, il t'a dit, on fait par l'esprit toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Il y a des supplications que tu vas faire avec le langage intelligible et puis il y a d'autres supplications. Il y a des supplications. Il y a des supplications. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est une affaire entre Dieu et toi. Poussez par l'esprit. Poussez. Poussez par l'esprit. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un ? Dieu aime. Quand tu engages l'argumentation, donc en s'appuyant sur son nom, dis avec moi son nom, sa réputation. Dieu a une réputation à défendre. Mais toi, tu ne sais pas comment faire pour engager sa réputation. Il a une réputation à défendre à ton sujet. Il habite en toi. Il doit se défendre. Mais toi, tu ne sais pas l'engager. Ceux qui s'en vont engager, ils sont forts. Aïe, 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 aïe. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ? Une autre règle de l'argumentation, c'est que tu argumentes sur la base des relations qu'il y a avec son peuple. Donc, quel est le genre de relations que toi, tu as avec Dieu ? Attends, tu dis. Et ça, encore, dans l'Ancien Testament, ils avaient compris. Ils disaient à Dieu, Seigneur, tu es notre Père. Oh, éternel, tu es notre Créateur. Oh, éternel, tu es notre Père. Oh, éternel, tu es notre Dieu. Oh, éternel, tu es notre Sauveur. Tu es notre Secours. Hors de toi, il n'y a point de salut. Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous troupeurs de ton pâturage. Si tu nous abandonnes, à qui rions-nous ? Tu es notre Papa. Nous n'avons que toi. Notre seul espoir, c'est toi. Abba, Père, étends ta main. Fais-nous grâce. Nous n'avons que toi. Nous ne pouvons aller nulle part contre toi. Dieu, notre Sauveur, notre Papa, notre amour, notre secours, notre aide, c'est toi. Oh, Seigneur, agis, lève-toi, étends ta main. Exerce tes jugements. Oh, si tu as compris, tu dis Amen. Donc, dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Oh, et encore, sous la base, toujours dans l'argumentation, tu peux aussi argumenter avec Dieu sous la base de ses attributs, c'est-à-dire, l'éternel est miséricordieux. Il est long à la colère. Il est plein de bonté. Il est riche en miséricorde. Il est plein de compassion. Père, nous te le demandons, pas à cause de nos prières, tu vas nous exaucer, mais à cause de ta bonté. Parce que l'éternel est bon et sa miséricorde durent toujours. L'éternel est plein de compassion. L'éternel est plein de tendresse. Seigneur, agis. Seigneur, interviens. À cause de ta miséricorde. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. Ah bah, Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Exerce tes jugements. Est-ce que quelqu'un comprend la supplication ? On argumente avec Dieu. On dit à Dieu ce que Dieu est. On dit à Dieu les relations qu'on a avec lui. On dit à Dieu ce qu'il est pour nous. On dit à Dieu comment il est. Louer l'éternel. Mais pourquoi je vais louer Dieu ce dimanche 31 juillet ? Car il est bon et sa miséricorde durent toujours. Ses compassions ne sont jamais épuisées. Grande est sa fidélité. David avait compris. Oh, donnez la main à Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un doit comprendre quelque chose ? Ah, mon frère, il faut comprendre les règles de la supplication. C'est ce que le peuple fait régulièrement mais toi, tu ne suis pas. C'est normalement parce que ça passe dans la musique donc tu n'as pas. Je t'explique que tu comprennes et que tu ailles pour être chez toi. Mais dans le lieu secret, dans le lieu secret, dans le lieu... Ah non, madame. Nabara, et tabaro. Beaucoup de gens sont guéris dans le lieu secret. Beaucoup de gens sont délivrés dans le lieu secret. Pas à l'église. Non, je t'arrête. Ce n'est pas à l'église qu'on obtient la délivrance. C'est auprès de Dieu. Le salut se trouve auprès de l'éternel. Il n'a pas dit à l'église. À l'église, il y a des grâces mais à la maison, dans le lieu secret, entre toi et Dieu, non, il ne se passe des choses terribles. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment lui parler. Comment argumenter contre tous ces oppresseurs. Le monde est ténébré, réel. Parfaitement réel. Et tu l'as dit « Seigneur, répétiez de moi. » Non, ce n'est pas répétiez. Argumente. Maintenant, il y a une argumentation fatale. Celle-là, elle ne rate pas. Ça, je t'ai montré ce que les Abraham, les Moïse, les Elie, les Samuel, les Jacob, les Josué, ils avaient appris à argumenter. Dis avec moi, argumenter. Dis avec moi, supplier. Dis avec moi, frapper. Frapper, supplier, argumenter, c'est la même chose. Maintenant, il y en a une dernière pour faire simple, pour faire court. Ce n'est pas celle qui s'appuie sur l'ancienne alliance parce qu'eux et nous, on n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas les mêmes... Non, on n'a pas le même statut. Non, non, non et non et non. Notre cas n'est pas le même cas que tous ces gens de l'Ancien Testament ont eu. Non, l'Esprit n'était pas en eux et ils n'avaient même pas l'avocat en eux et avec eux. Nous, on a le paraclet, le Saint-Esprit en nous et avec nous. Oh là là, on est avantagé en nous, on est avantagé avec nous, on est avantagé au milieu de nous, le Saint-Esprit. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Donc, les meilleures argumentations, écoute-moi bien, que tu vas avoir devant Dieu le Père, le juste juge, c'est quand tu t'appuies sur ce que Jésus a fait. Quand tu t'appuies, quand tu es vrai, tu établis ton argumentation. Pas sur toi-même, mais sur ce que lui, il est, sur ce que lui, il a fait pour toi. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Celui qui n'avait jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix à toi et à moi est tombé sur quelqu'un, sur Jésus le Christ. Autrement dit, il a été frappé, Père. Pourquoi je vais être frappé par le diable ? Le sang de Jésus a été versé, un, pour me purifier de mes péchés, deux, me délivrer de la puissance du péché. Je n'ai plus à être un esclave du péché. Je ne suis pas, mon corps, mon âme, mon esprit n'est pas le terrain de jeu du diable. Tu n'as pas le droit de me molester, de me pousser à pécher. Je suis saint parce que Dieu est saint. Et le sang de Jésus a été versé pour me rendre saint. Et Jésus a versé son sang pour me délivrer de la puissance des ténèbres. Il n'y a pas un diable dans le monde qui va dire que j'ai le droit sur toi. Ça n'existe pas en lui. Pas son sang. Nous avons la délivrance. C'est pas son sang. Pas son sang. Non, je prends ça. Laissez passer. Je me tiens dans le secret. Je me dis, Père, et cotorada dans le nom de Jésus. Il était crié. Il était blessé pour mes péchés. Il était brisé pour mes iniquités, pour mes fautes. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures. Père, dans ma famille, il y a l'asthme. Dans ma famille, il y a le diabète. Il y a l'hypertension. Il y a toutes sortes d'infirmités. Toutes sortes de maladies incurables. Il y a le cancer. Il y a les miem, il y a les fibromes. Je ne suis pas devant le pasteur. Je suis devant toi. Dieu des esprits de toute chair, maître de la création, juge de nous tous. Je te parle, Père. Est-ce que tu m'entends dans le nom de Jésus ? Tu as dit que c'est par ces blessures que moi, j'ai été guéri. Le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Et moi, je suis en train d'argumenter ma cause devant mon rédempteur, Seigneur Jésus. Est-ce que tu as passé ton sang pour rien ? Pourquoi tu as souffert de Gethsemane à Golgotha ? C'est pour moi. Tu as pris ma place. Je n'ai pas souffri deux fois. Tu as été frappé une fois. Le Père a dit ça suffit. Je n'ai pas été frappé. Père, tu n'as pas le droit de me laisser être molesté par le diable. Je refuse. Délivre-moi. Exerce tes jugements dans ma vie et protège mes enfants. Fais-moi grâce. Je réclame la justice. J'en vengeance. Fais-moi vengeance. Venge-moi de mes ennemis, Père. Venge-moi à cause du sacrifice de mon sauveur, de mon rédempteur, Jésus le Christ. Il a pris ma place. Je ne vais pas être molesté. Je refuse. Ce sont les argumentaires qu'on donne à Dieu. Oh ! Aïe, 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 aïe. Il a porté mes malédictions. On te dit oui, mais toi, tu as des malédictions. Non, mais quelle malédiction ? On se sera. Mais non, Père ! Même Abraham avait compris. Dans Genèse 28, verset 15, verset 25, je crois. Genèse 18, verset 25. Abraham, quand il a engagé l'argumentation devant Dieu, Dieu devait frapper sur le mégomore. Abraham va dire une chose clé. Abraham va rappeler à Dieu un principe simple. Abraham, on n'est même pas dans la nouvelle création. Est-ce qu'il y a des justes de Dieu ici ? Abraham, Genèse 18, le Père de la foi, s'il te plaît. Le Père de la foi. Il avait compris, dans le cœur de Dieu, il y avait déjà une séparation. Entre une catégorie d'hommes sur la terre, appelés les justes, et ceux qui ne sont pas justes. Ceux qui ne sont pas justes, on les appelle les méchants. Vue du ciel. Vue du ciel. Pêcheur, donc méchant. Est-ce que tu me comprends ? Ce n'est pas qu'il a fait le mal. Non, c'est qu'il est méchant. Parce qu'il n'est pas justifié. Abraham avait dit à Dieu, tu ne veux plus dire ce nom de Gomorre, mais là-bas, il y a l'autre. Ah non, là-bas, il y a l'autre. L'autre, il a cru en toi. Est-ce qu'il y a des justifiés de Dieu ici ? Amen. Abraham va dire à Dieu, avant sa pochette, il dit, Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Toi, tu vas traiter, toi Dieu, Abraham, ton père dans la foi. Le juste comme le méchant ? Il dit non. Reviens au verset 25. Il dit non, 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 non. Il dit faire mourir le juste avec le méchant. Écoute bien l'argumentation. En sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Abraham ! Il dit loin de toi. Dans ton cœur, ça n'existe pas. Abraham comprend que Dieu n'a pas envie de traiter celui qui est déclaré juste, celui qui est déclaré non juste. Pour Dieu, il n'y a pas match. Il n'y a pas d'égalité. Dans ta famille, tu es sauvé. Les autres ne sont pas sauvés. Tu ne peux pas, devant Dieu, selon Dieu, selon Dieu, tu ne peux pas subir les mêmes choses que subissent les gens. Loin de toi. Loin de toi. Loin de toi, ô éternel. Loin de toi. Cette manière d'agir, tu ne peux pas traiter tout le monde de la même manière. Il y a l'injuste. Et puis, il y a les autres. Il dit, celui qui juge toute la terre, il n'exercera-t-il pas là ? Tu te tiens devant Dieu. Tu dis, père, je suis injustifié. Je suis justifié à cause du sang de Jésus qui a été versé pour moi et parce que j'ai cru dans le salut, dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas être traité comme les autres membres de ta famille. Ils ne sont pas moins que toi. Ils ne sont pas plus que toi. Mais vu du ciel, Dieu dit qu'il n'y a pas... On n'est pas pareil. Donc, ceux qui oppressent ton frère ou ta soeur, il faut prier pour eux. Mais toi, tu ne peux pas vivre des mêmes oppressions. C'est impossible. C'est inconcevable. C'est injuste. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Comme c'est injuste, tu dis, père, excuse-moi, comment moi, je vais avoir les mêmes maladies que tout le monde a ? La même condition que tout le monde a ? Tout le monde est choué dans la famille ? Je vais échouer ? Non. Mais où ils verront dans ta gloire ? À quel moment seront-ils que tu es venu vivre en moi ? À quel moment seront-ils donnés gloire à ton nom ? Père, lève-toi, débrouille-toi, lève-toi, exerce, oh Dieu, tes jugements, exerce tes jugements, venge-moi. Ah ! Venge-moi. Je refuse de traiter comme Satan, je ne suis pas ton air de jeu. Je ne suis pas ton territoire. Tu n'as pas le droit. Pendant que je dors la nuit, un mari de nuit vient coucher avec moi et puis il sort. Une femme de nuit vient coucher avec moi. Tu veux rentrer par où ? Aujourd'hui. Tu viens chez moi, tu meurs. Si tu es un homme, un sorcier, ce n'est qu'un homme. Dans l'un seul, quelqu'un est un homme, il meurt. Si c'est un esprit, il brûle et il dégage. Quoi ? Tu veux rentrer dans ma maison. Est-ce que moi, je suis un terrain de jeu ? Je suis ton terrain de prédilection. Je soutiens juste de Dieu. Dieu avait dit par la bouche d'Abraham, loin de toi, loin de toi, ô éternel, cette manière d'agir. Comment toi, tu veux te traiter comme les autres ? Comment Dieu ne te traite jamais comme les autres ? C'est toi qui te traite comme les autres. C'est ton ignorance qui te traite comme les autres. Non ! Mets-toi pas en colère. Va devant Dieu. Cette nuit, privation de sommeil. Quelle heure il est ? Minuit, la bratakou. On doit régler cette affaire-là ce soir. Mon Dieu, Maro, Chakata-kata, et Radavajada. Père, je viens devant toi. Dans le nom de Jésus de Christ, il est écrit que par ces blessures, nous avons été guéris. Comment puis-je être malade depuis tellement longtemps ? Père, lève-toi ! Fais-moi vengeance ! Fais-moi justice ! Ah, est-ce que quelqu'un t'en comprend la parole ? Attacata ! Ah ! Oh, c'est une maladie incurable. C'est une maladie incurable. Mes pères, asseyez-vous. On a bientôt terminé. Oh, c'est une maladie incurable. D'accord, maladie incurable. Mes pères, est-ce qu'il y a des maladies que Jésus n'a pas portées ? Tu vois, est-ce qu'il y a des maladies que, père, Jésus n'a pas portées ? Mon frère, c'est là qu'on voit la guérison des maladies incurables. Prépanocytose, constaire stade terminale, maladie qu'on a dit qu'on ne peut pas guérir. Père, écoute-moi bien. Tu es Dieu, tu es le juge de nous tous. Je te prie. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi, je t'invoque parce que tu es mon Dieu. Je n'ai personne d'autre à cause des blessures, à cause du sacrifice de Jésus. Père, débrouille-toi, lève-toi et fais-moi justice. Guéris mes enfants, guéris, change la situation. Que ta gloire soit manifeste, que ta gloire éclate avec un fracas, avec éclat. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache, que l'on sache, que l'on sache. Oh, qu'il reconnaisse. Oh, donne-moi des grâces frappées. Qu'il reconnaisse que tu es Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je peux encore prendre 10 minutes? Ah, ah, un exemple d'argumentation. L'argumentation. Mais la nouvelle création a trop de grâces. Dis avec moi, mais tu as trop de grâces. Mais mon peuple est détruit parce qu'il ne connaît pas la vérité. Parce qu'il ignore. Il ignore les grâces que Dieu lui a données. Nous, nous ne sommes plus les Abraham. Nous sommes en Christ. Quand tu dis ça, quand tu t'appuies seulement sur le sacrifice de Jésus, c'est fini. Même ce pauvre diable, oh là là. Mais parce que quand tu parles de Jésus, oui, on prend la Sainte-Sainte. Même quand on prend la Sainte-Sainte, c'est là qu'on engage. C'est là qu'on engage. La Sainte-Sainte qu'on fait à l'Église, c'est bien. Ça dure quoi, trois minutes? Non. Il y a des démons qui ne lâchent pas en trois minutes, mais qui vont lâcher en une journée, qui vont lâcher en six heures, qui vont lâcher en trois jours, qui vont lâcher en trois semaines, qui vont lâcher. Il y a des épreuves qui vont s'arrêter, mais pas forcément en trois minutes. C'est trop bas, c'est trop peu. Jésus a prié combien d'heures, dans quelle semaine? Au moins une heure à trois fois. Donc au moins trois heures. Au moins trois heures. Il y a des choses qui ne partent pas comme ça. Il y a des strongholds, il y a des forteresses, il y a des choses terribles qui ne lâchent pas prise. Mais elles vont lâcher quand je me tiens. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? C'est Dieu lui-même, parmi les argumentaires. Il est écrit dans Romains 10, verset 9. Il est écrit, Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tous les morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu as cru ? Est-ce que tu as confessé ? La prophétie déclare que tu seras sauvé, c'est-à-dire guéri, libéré, béni, restauré, dit Amen, protégé. Mais alors enfin, c'est la parole, tu prends la parole, car il est écrit, verset 11, l'écriture dit, quiconque croit en lui ne sera jamais dans la confusion. Ma vie à moi va être un déshonneur, ma vie à moi est déshonorée par le diable, c'est impossible, c'est injuste, je n'accepte pas ça. Quiconque, là tu es dans la liste, il parle de toi, oh mais il parle de toi. Quiconque se confie en lui ne sera pas confié. Pourquoi ma vie ne sera que confusion, déshonneur, honte, tristesse, ruine, chaos, je refuse. Ah ma père, c'est injuste, ce n'est pas mon lot, ce n'est pas mon héritage, ce n'est pas ta parole, accomplis ta parole. Père, venge-moi. Ah, il aime ça, mais tu aimes ça, les bras de Coria. Ah, et puis il te dit au verset 13, il est écrit encore, que quiconque, ça c'est le même verset préféré, que quiconque appellera le nom du Seigneur. Ah, je me tiens devant toi cette nuit, la nuit, la nuit là c'est bon. Ne dors pas, ne mange pas trop, de peur que tu ne sois surpris par l'assoupissement, ne mange pas trop. Il y a des situations qui requièrent des sacrifices, des privations, mais pour une grande gloire. Ton estomac va te tuer. Ton amour pour le sommeil peut te tuer. Un peu de privation. Comment je n'arrive pas, justement, c'est parce que tu n'y arrives pas que le Père est venu vivre en toi. L'Esprit est venu pour t'aider, mais il ne peut rien faire parce que tu ne demandes pas. Et quand tu demandes, tu n'es pas sincère. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis-le lui sincèrement. Ah, est-ce que je peux atterrir ? Romain 8. Il y a tellement d'argumentaires pour la nouvelle création à faire valoir devant le trône de la justice divine. Le trône de la justice attend les argumentateurs, les hommes et les femmes qui vont venir offrir à Dieu des prières avec des supplications, des privations. Mais dans l'argumentation, il est écrit, nous savons, Romain 8, verset 18, nous savons, question, est-ce que toi tu sais ? Nous savons, est-ce que toi tu sais ? Est-ce que tu peux dire avec certitude que je sais ? Je sais, je sais. Nous savons que toute chose qui m'arrive concourt au bien de ceux qui aiment. Là, on ne parle pas de tout le monde. On parle de ceux qui aiment le Père, le Fils et l'Esprit. On ne parle pas de tout ce qui va à l'église, c'est faux. On parle de ceux qui sont attachés à Dieu. On parle de ceux qui aiment Jésus le Christ, ceux qui sont conscients que Jésus habite en eux par le Saint-Esprit, ceux pour qui le sang de Jésus a été versé, ceux pour qui Jésus a fait au labradiando. Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis Amen. Et de ceux qui sont appelés selon... Mais lui, il dit, nous savons, we are aware, nous sommes conscients, nous sommes informés. Mon frère, sois conscient aujourd'hui, que quand tu es né dans le royaume, écoute-moi, tu n'as pas de problème, tu n'as que des besoins. Mais même dans les besoins que tu as, Dieu dit, mon frère, mon fils, ma fille, toutes choses. Si tu me fais confiance, dis Dieu, travaille ensemble pour ton bien. Si tu m'écoutes, sache une chose, beaucoup de choses arrivent, c'est vrai. Mais toutes ces choses, moi Dieu, je sais comment les conjuguer. Mais retournez, les sur-retournez, les faire aboutir. Vendez-moi, haïssez-moi, rejettez-moi, vomissez-moi, insultez-moi, injuriez-moi, vomissez-moi, critiquez-moi. Mais toutes ces choses, travaillez ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Vendez Joseph, mettez-le dans la cuve, envoyez-le chez Potiphar, qu'il aille à la prison. Il n'y a pas de problème, ça fait mal. Mais toutes choses, travaille ensemble. Il y a la moulinette de Dieu. Joseph est où ? Joseph est devenu le chef de tout le pays. Mais comment il a fait ? Satan dit, mon âge, tout fait pour le stopper. Comment il a fait ? Ah, lui, il avait comme une main qui nous prenait. Quand on pensait qu'on l'avait tué, ils se sont rencontrés. Que ce soit ton partage. Le Seigneur a dit que le vent souffle, à propos du Saint-Esprit, le vent souffle là où il veut. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Ainsi, on est-il de tout homme qui n'est de l'Esprit. Que Dieu fasse de toi quelqu'un d'insaisissable. Quelqu'un qu'on ne peut pas prédire. Quelqu'un qu'on ne peut prédire la destinée. Quand il va essayer de t'écraser ici, il va, il a brûché à nous d'échapper. Comment il a fait ? Mais cette femme-là, on devait la tuer au mois de juillet 2022. On devait la rendre malade. Cette soeur et ce frère devaient être bloqués. Mais comment il ne sait pas ? Mais il a échappé. Il est arrivé au bois de route. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Ah, dit Amen. Dans les argumentations, je sais que toutes choses qui m'arrivent perdent concoulement bien. Car ceux qu'il a connu d'avance, on n'a pas le temps d'expliquer. Ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que le fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Bon, enfin, tout ça pour te dire, excuse-moi de te dire ça, mais franchement, on n'est pas comme tout le monde. Parce que nous ne sommes pas des gens, on n'est pas là pour chercher quoi faire dans la vie. On n'est pas là, on se cherche, bon, qu'est-ce que tu fais ? Oh, ça est là. Ah non, non, nous, ça est là, on ne connaît pas. Nous sommes des hommes et des femmes. Avec le sang de la prédestination. C'est-à-dire que Dieu nous a destinés avant qu'on ne soit. Dieu a programmé ce que nous devons accomplir. Dieu a programmé ce que tu dois faire. Ce que tu dois devenir. Tu es arrivé en Europe et l'Europe t'a bloqué, c'est vrai. Mais Dieu doit te débloquer par le Saint-Esprit pour que tu sois reprogrammé sur le chemin de ta destinée. Tu as eu des mauvaises fréquentations, mauvais parents, mauvais amis, mauvais mari, mauvais frère, mauvais machin, d'accord. Mais moi, Dieu, je viens pour, par mon esprit, appuyer sur le bouton pour dire, Rue 7, Rue 7, redémarrage, redémarrage, redémarrage. Tu n'es pas né pour marcher comme tout le monde, non. Tu n'as pas été créé pour marcher, pour chercher, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, qu'est-ce que je vais devenir dans ce monde. Mes enfants vont devenir quoi ? Oh ben écoutez, allons, essayons, on n'essaie pas. Avec Dieu, on n'essaie pas. On dit, Père, tu nous as donné le Saint-Esprit. Il est écrit à propos du Saint-Esprit que quand il viendra, il vous révélera les choses. Il vous annoncera les choses à venir. Esprit de Dieu, esprit de révélation, esprit de révélation. Révèle, révèle. Ouvre les yeux, ouvre l'intelligence. Holy Ghost, esprit de Dieu. Le clou, non, mais on fait arrêter. Mais c'est lui qui dit, Yvan, je t'ai établi pour ça. Yves, je t'ai appelé pour ça. Qu'est-ce que moi j'ai à faire ? J'ai dit, à vos autres, chef marchand. Satan dit, tuez-le. Non, on ne tue pas quelqu'un que Dieu a appelé. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, tu ne mourras pas, jamais. Comment ça ? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des justes de Dieu ici ? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont été prédestinés ? Ton aide vient du glorieux Saint-Esprit. Connais l'Esprit. Développe l'amitié avec l'Esprit. Oh, il n'y a que lui. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Fais-vous asseoir, je termine, je n'ai pas encore... Oh, miséricorde, j'ai dépassé l'heure. Pardonnez-moi, je vous prie encore dix minutes, miséricorde. Ne me jetez pas la pierre. Que le pasteur me pardonne d'avance. De toute manière, on ne voit pas mon visage à moi avant un an. Donc, on se calme. Gloire à Dieu. Je commets mon méfait et je m'en vais. Bon, si le pépé m'engueule, c'est à cause de toi, tu m'entends ? Donc, il faut dire au pépé, on a déjà prié pour lui, tu vas encore prier pour qu'il se calme. Est-ce qu'on peut terminer ? Mais, d'ailleurs, je t'ai dit que tu peux partir. Donc, mon frère, ma soeur, tu peux partir déjà. Le cul t'es terminé. Mais, nous, on doit finir cette histoire. Et puis, on doit prier pour que Dieu envoie la parole. Mais la parole doit nous habiter. La parole doit devenir chère. Donc, on doit prendre quelques minutes pour que la parole soit établie. Et pour que l'esprit de supplication soit relâché. Dis Amen. Alors, je termine. Pardonnez-moi. Verset 31. Oh, le pasteur est un peu soufflé. Mais je suis rafraîchi par l'esprit. Que dirons-nous donc ? Voilà mon argumentation. Père ! Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Si toi, tu es pour moi. Oh, père ! Père ! Non, attends. Non, le secret. C'est comme ça qu'on fait dans l'intimité. Je suis à l'âge. Je dis, père ! Réponds-moi. Si toi, tu es pour moi. Réponds-moi. Réponds-moi de cœur à cœur. Papa ! Si toi, tu es pour moi. Qui sera contre moi ? Quel est le diable ? Nacoradia ! Qui va dire, je vais le tuer. Je vais le bloquer. Non, père. Écoute-moi bien. Il est écrit dans ta parole. Là, tu es en vrai ? Non, je parle de la parole. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils. Aïe, aïe, aïe. Si il n'a pas épargné son propre fils. Mais il a livré pour nous tous. Si Dieu, mais passe au verset 32, miséricorde, régie, soyez connecté à l'esprit. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toute chose ? Tout ce que tu demandes là. Pourquoi on n'a pas de besoin ? Parce que tout a été pourvu. Pourquoi plutôt on n'a pas de problème ? Les problèmes, c'est pour ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui sont sauvés, le Père a tout accompli. Jésus a tout accompli. Maintenant, le Saint-Esprit vient pour te faire rentrer en possession de ce que le Père et le Fils t'ont donné. Voilà, quand tu n'as pas de problème, tu n'as que des besoins. Mais parmi tes besoins, il te dit que Dieu a pris ce qu'il avait de plus cher. Il a donné pour toi. Comment tu crois qu'il ne va pas te donner ce que tu demandes ? Délivrance, guérison, transformation. Mon frère, si Dieu, qui est le prouvrayeur de tout, te donne un milliard ce dimanche dans son amour extrême. Lui qui donne tout en abondance, à profusion, grâce sur grâce, Dieu donne un milliard d'euros. Dis Amen. Et le dimanche d'après, toi tu viens dire à Dieu, Dieu, tu vas donner un milliard la semaine dernière fois, mais est-ce que tu peux me donner 100 euros ? Abba Père, oh, oh, oh Jésus, donne-moi 100 euros. Seigneur Jésus, donne-moi 100 euros. Il va te dire, tu es sérieux ? Je suis le Dieu qui donne en abondance, avec amour, avec joie, parce que je t'aime dans l'amour éternel. La semaine dernière, je t'ai donné un milliard d'euros. Tu penses que cette semaine, tu doutes, je vais te donner encore 100 ? Tu es sérieux ? Il n'a pas épargné son propre fils. Regarde mon frère, regarde ma soeur, il te dit que pour toi, il a donné tout. Amen. Il t'a donné ce qui est haut. Maintenant, toi, tu viens demander ce qui est bas. restauration, transformation, relèvement, guérison, bénédiction. Il te dit, je te donne ça. Pourquoi ? J'ai donné mon fils pour toi. Donc, comprendre, mon frère, quand on vient argumenter devant Dieu, à ma père, tu as tout donné, je viens prendre, pas chez Satan, mais chez toi, tout ce qui m'est dû, parce que tu m'as tout donné. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas un picassiette, je ne suis pas un voleur père, je suis ton enfant, et je te parle de pain droit. Je suis ton enfant, je te parle au nom de Jésus. Lâche ta grâce, relâche ta grâce, relâche ta grâce. Le père est content. Alors là, quand tu as argumenté avec Jésus, et tu connais ces choses, Satan dit, non, faites-le, t'es. Il ne peut pas me changer de sa vie. Je suis l'esprit d'échec. Je suis l'esprit de galère. Je l'ai fait tourner en ronde depuis des années. Mais j'ai fait ça à tous ses frères et soeurs. Je suis l'esprit d'infirmité. Moi, je rends tout le monde malade au concert. Pourquoi il veut me chasser ? Il ne me chasse pas. Je vais aller où, moi ? J'ai besoin d'un corps. Le père dit, la cour ! Le sang de Jésus a parlé, le sacrifice de Jésus a parlé, ton argumentation a été acceptée. Tu m'as eu, tu m'as dit, ce qu'il fallait entendre. Tu as plaidé ta cause. Tu as parlé toi-même pour te justifier. Et maintenant, moi, ton Dieu, j'exauce ta prière. Quelqu'un dit Amen. Le dernier passage, le dernier passage, il est écrit dans 1 Pierre 3 au verset 12. Voilà la puissance cachée de la supplication. Il a dit, les yeux de l'éternel, les yeux du Seigneur, écoute-moi bien, Dieu est sur son trône, mais Dieu en même temps là, par l'esprit. Les yeux de l'éternel, ils ne sont pas sur tout le monde. Ils sont sur une catégorie de personnes sur la terre qu'on appelle les justes. Donc, il parle de toi. Si tu es sauvé, si tu es né dans le royaume, si tu as été lavé par le sang de Jésus, alors, regarde, mon frère, depuis le trône, dans l'éternité, le Père assis sur sa montagne sainte. Le Père regarde les mortels. Ses yeux sont sur toi. Donc, il te regarde. Il te regarde. Deux. Ses oreilles sont attentives à leur supplication. D'autres versions disent leur cri. Le mot cri veut dire supplication. Il dit les oreilles de Dieu sont parle, parle toi-même. Je t'écoute, mon enfant. Qu'as-tu à dire ? Tu vas à l'église, on apprend. Mais à la maison, cette nuit, ou la nuit prochaine, ou cette semaine, on prend le temps de pratiquer. Ah, est-ce que j'ai sûr de ne parler à quelqu'un ? Pourquoi ? Parce que, pourquoi ? Rappelle-toi, quand il te dit qu'il n'y a aucune maladie incurable, il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Là où on a dit incurable, il faut donc l'intervention du miraculeux. Il faut les signes, les prodiges. Celui qui le fait, c'est ton Dieu. Il peut te guérir dans ta maison. Kenneth Hagin a été guéri dans sa maison. Son père, son pasteur. Le pasteur Anissé a été guéri chez lui en suppliant Dieu, en argumentant avec Dieu à cause du sacrifice de son fils. Plein de gens ont été délivrés chez eux. À Brazabie, quand on a enseigné, les gens ont compris, ils sont allés chez eux. Ils ont commencé à dire, pasteur, j'ai engagé la supplication pendant que je dormais la nuit. J'ai senti une force quitter. Ils ont eu toute sonne d'expérience. Pas à l'église, d'autres, c'est à l'église, d'autres, c'est chez eux. Mais Dieu était là, dans le secret. parce que les oreilles, ses oreilles sont tournées. Oh, faire tes supplications. Ça veut dire, il entend, toi tu dis, père, le père dit, parle, parle toi-même, parle. Argument, ça t'en dit, étouffe-le, faites-le dormir, faites-le dormir, parce qu'il risque d'avoir raison, il risque d'avoir gain de cause. Le père, quand Dieu tourne ses oreilles vers toi, c'est pour t'exaucer. Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as compris ? À partir d'aujourd'hui, c'est bon d'avoir les temps de prière ensemble, c'est même merveilleux, c'est ce que Dieu veut, mais tu dois avoir les temps de prière où tu es seul. Entre toi et Dieu, c'est une affaire d'intimité. Les yeux de l'éternel. Dans le psaume 34, la version, toutes les versions, il dit, les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Leur cri là, c'est supplication. Quand tu supplies Dieu, Dieu te dit, il y a un mystère. Quand tu supplies Dieu avec les bons arguments de la supplication, c'est une attitude tantôt de privation, souvent de privation. Tu sacrifices quelques nuits, quelques heures, quelques repas, quelques téléphones, quelques relations, pendant un peu de temps. Mon frère, Dieu te fait grâce. Dieu exauce la prière. Voilà pour qu'elle a dit, ne vous inquiétez de rien. Non ! Mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. faites connaître à Dieu. N'oubliez pas avec des actions de grâce. Est-ce que tu as compris ? Acclame Dieu. La parle à ton cœur. Acclame Dieu. Apprécie Dieu. Fais-moi le micro. Apprécie Dieu. Maintenant que la parole est venue, je dois vous dire une chose. La seule manière pour que cette parole, tu l'expérimentes, il faut que la grâce qui est associée à la parole soit relâchée sur ta vie. A chaque parole, Dieu envoie la grâce. Il envoie sa parole et sa parole contient sa grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc il est écrit dans Zacharie 12, passage que tu connais très bien. Oui. Zacharie 12, verset 10. Il est écrit, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit. Frère, c'est une grâce. Parce que faire ce que je vais nous dire là, il faut la grâce. C'est pas la bonne volonté, il faut la... Grâce. C'est pas la bonne volonté. La bonne volonté va te faire prier lundi, mardi, mercredi. Le lundi prochain, tu seras à terre. Tu n'auras plus la force. Le monde des ténèbres combat les justes qui veulent se lever pour enfanter leur destinée, qui veulent se lever pour être transformés de gloire en gloire. Le monde des esprits. Donc tu as besoin de la grâce. Et donc ce que nous allons faire pendant deux minutes, nous allons demander au Père. Il a dit, je répondrai sur l'église et sur les salles. Donc sur toi et moi, un esprit de grâce et de supplication. Prépare-toi à monter. Parce que maintenant, tu vas voir cette grâce venir sur toi et te rendre capable de te tenir dans ta maison, dans ton salon, dans tes toilettes, au bureau, en train d'invoquer Dieu. Par des prières et des supplications et voir ta destinée changer. Tu vas dire avec moi, Père, dans le nom de Jésus, réponds sur moi, réponds sur moi, réponds sur moi, réponds sur moi, l'esprit de grâce et de supplication. Et lève ta voix et va corotakata. Demande à Dieu. Alors cette grâce, est-ce que quelqu'un va reçoit cette grâce? Il faut toujours prier et ne jamais, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes d'impact? Il faut que cette grâce de se tenir dans sa présence. Il faut que cette grâce soit relâchée sur l'église. Est-ce que cette grâce demande à Dieu, demande à Dieu, demande à grâce? Père, dans le nom de Jésus, ne m'oublie pas. J'ai besoin de cette grâce. Et roto-coco-chocota. Et brava-ba-ba-ba-bo, abba-ba-ba-ba-ba-bada-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Monte, mon frère, demande à la grâce. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Sinon, ce sont des bonnes intentions. La bonne volonté n'est pas suffisante. Il faut la grâce. Un avec la grâce. J'avais avec la grâce. Jacob a eu la grâce. Est-ce que quelqu'un demande, le palabra, le braca-co-chocot, Chépe-barade, roto-co-paka, paix à Radako, et m'brade, sombreka-kaka. Et Pekota, il faut cette grâce de la supplication personnelle qui est la fondation de l'intercession. Aïe, 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 aBafé. Yavaro, et brézi, o, et m'bradé, et m'rotoko, chépe-barad, et roto-co, t'es-parade. Esprit de Dieu Esprit de Dieu Mais pour cette grâce C'est toi qui es l'esprit de grâce C'est l'esprit de prière Ambrase Ambrase et protocole C'est la grâce Pour un cœur qui supplie Un cœur qui supplie La grâce de la supplication De la privation De l'argumentation Il faut la grâce Il faut la grâce Et paro, zokote, kata Et bravo, zokote, kata Yaya, 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 yaya Ambrase et protocole Et paro, et paré Et paro, zokote, kata Et bravo, zokote Un esprit de grâce Accomplis ta parole Coro, soupro Ambrose, auto Ambrase, auto Et brané Opro, zokote, kata Et catare Rallaba De mon raccord De mon raccord Demande encore Demande encore Quelques secondes Demande Demande 30 secondes Monte mon frère Monte ma soeur Demande au père Il faut monter Il faut toujours Et ne jamais Se relâcher Demande ou destruir Demande aussi Déconnu Demande Ta destinée, ta vie, ton avenir, ton ministère, ton appel, ton foyer dépend de cette grâce, la grâce de la supplication personnelle. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié le Père, élève ses mains mon frère, ma soeur, élève ses mains, ce n'est pas une question de santé, je ne suis pas la foi, cette parole Dieu l'a envoyée pour te remplir et pour t'établir, te rendre capable. Nous ne prions pas aujourd'hui pour la grâce de l'intercession, non, mais l'intercession a comme fondation la supplication, c'est cette grâce, c'est la supplication personnelle, ça c'est pour ta vie. Et quand tu commences à offrir à Dieu des supplications en faveur d'eux, tu rentres maintenant dans l'intercession. Et là encore il y a différents niveaux. Aujourd'hui, Dieu relâche, lève tes mains, cette grâce de la supplication personnelle. Que tes nuits soient des nuits courtes, que tes journées soient des journées de prière. Dans le nom de Jésus, de Nazareth le Christ, toi qui m'as envoyé avec cette parole, Esprit de Dieu, tu as dit que tu allais répondre sur l'église ICC, un esprit de grâce dans une autre dimension de gloire et de supplication. Réponds cet esprit maintenant, réponds toi maintenant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, libère cette grâce, libère cette grâce, libère cette grâce, libère cette grâce maintenant. Elle est établie, elle est établie, c'est une grâce pour la supplication personnelle, tu établis des fondations pour bâtir plus tard, ou maintenant, comme tu le voudras, cette armée d'intercesseurs, cette grâce est libérée. Elle est sur les mains levées, cette grâce, dans le nom de Jésus, qui a envoyé cette parole, cette grâce est relâchée, au nom de Jésus, et je la reçois. Je l'ai reçue par la foi, je la reçois encore aujourd'hui, elle m'emmène dans une autre dimension de gloire, dans le nom de Jésus le Christ. La grâce est disponible, maintenant, comme nous avons prié, selon sa volonté, nous savons que le Père, le Père nous a écoutés. Et quand le Père écoute, le Père exauce la prière. Alors, attends, tu vas prendre tes deux mains, tu vas clamer comme quelqu'un qui a cru. Acclame-le, acclame-le, avec lui-même, avec lui-même. Que tes mains l'acclame, que tes mains l'acclame, que ses mains l'acclame. Il a répondu à ma prière, tu vas le voir, tu vas le vivre, tu vas le voir. Aïe, 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 aïe. Acclame-le, ne t'arrête pas, n'abarrez pas, n'abarrez, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Père, reçois la gloire, pour les grâces libérées, supplications personnelles, dans le nom de Jésus. Acclame-en ton Dieu et quelqu'un d'autre, amen à Dieu. Sous-titrage ST' 501